Émission 606, cette semaine, Hard Ticket to Hawaii, en direct d'un studio qui fait chaud, mais t'sais, c'est l'été. Vous écoutez, affirmatif, affirmatif, les mystérieux étonnants. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez les mystérieux étonnants, un podcast consacré à toute la culture. Voyons donc, toutes les cultures, même la contre-culture, la non-culture, je sais plus ce que je dis, ils improvisent, puis on le fait avec ce qu'on a. Et non, je ne suis pas Benoît Mercier, je ne suis pas Jacques Dion, je suis celui qui suit en marchant du métro Laurier jusqu'ici, Simon Chénier au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe qui aime avoir des meetings nu-boules dans des jacuzzis à Hawaii. Bien sûr. Comment tu veux planifier comme la suite? Regardez-moi pas de main. Le premier, il aimerait que Pascal Huissière le regarde comme elle regarde sa microquette dans une vieille annonce de McDo, avec désir et tendresse. Le libraire de Planète BD, le doux Laurent Boutin. J'étais comme, j'espère que c'est moi, j'espère que c'est moi. J'ai mis un petit suspense. Parce que c'est vrai. Oui. Le deuxième, il hâte que ces deux juveaux se battent dans l'octogone, car le gagnant va enfin être worthy de son affection. Du collectif Roadkill Superstar, Yohann Carl Wissell. Bonjour. Est-ce que tu es correct comme un joueur? Oui, c'est parfait parce que le carré de sable qu'on leur a acheté, c'est un octogone. C'est qu'on a commencé l'entraînement. Wow. C'est très fun. Et la troisième, si elle vous trouve cute, mais que vous êtes un amant de la nature, que vous dites go abs go, que vous vapotez, que vous ne catchez pas ces jokes des Simpsons, que vous jouez de l'harmonica dans le wagon de métro et que vous avez un pinch fucking bleu et que vous criez, whoop, whoop, à l'igle aux fesses. Ish, bonne chance, l'animatrice du podcast Cœur et Poutre, Marie-Lune Brisebois. Allô, mon Dieu, je chante tellement, oh, mon Dieu. Non, mais là, tu sais ce que tu veux. Je ne sais pas si piqui que ça, là, sérieux. C'est-tu comme, si on a juste un des éléments, mettons, ça prend-tu tout le combo pour que ça soit un nom ou juste un des éléments, ça parle aujourd'hui? Non, juste un, c'est… C'est trop. C'est beaucoup bel, là. Je suis dans ton team, là. Je suis dans ton team, là. Non, mais c'est ça, tout fait du sens, là. Non. Pinch bleu, comment? Ben, j'y pensais, justement. Ah, t'as le droit. Hey, t'as déjà eu un pinch avec des attaches à peintre dedans? Ah, t'as déjà eu un chapeau melon et des spades? Oui, oui. Je dois avoir des photos de ça, mais bon, j'ai l'alopécie, je suis chauve, mais il y a un moment donné dans mon adolescence où mes cheveux ont pseudo repoussé, mais pas assez pour avoir vraiment une tête de cheveux, là, ça fait que j'avais l'air d'un punk qui est comme, qui ne savait pas faire des lignes droites, puis je les avais tendus bleu, c'était lait. Ah, oui. Mais je me faisais croire que c'était cool. Le seul temps que t'as pu, genre, t'en as profité. Ah, j'étais allé fou lait. C'était gâté. Ah, c'est bon, c'est noble. Quand je les ai rasés, j'ai réalisé à quel point j'en avais fou un beau six mois. C'est ça, puis ça n'a jamais repoussé. Non, oui. Non. C'est peut-être mieux comme ça. C'est à cause de ça? Oui, moi, je pense que c'est mieux comme ça. Les cheveux se sont dit, hé, si c'est pour faire ça, mais nous autres, on ne revient pas. C'est trop long. Ben oui, c'est ça, c'est moi qui anime, cette semaine. Oh, c'est fun. Benoît n'est pas là, il est pris à Fantasia pour son talk show. Donc, voilà. C'est comme Lord of the Flies. Oui, on a été interviewé à son show qui va jouer éventuellement à ma TV. OK. Donc, le décor est super cool, en passant, c'est vraiment nice. Très sous-sol de Wayne's World. Oui, non, tu veux vivre là un peu. C'est-tu le même que l'année passée? Non, ils l'ont modifié un peu. On dirait que c'est plus... Wayne's World rencontre, je ne sais pas moi, la soirée canadienne. Je ne sais pas. Wow. Je suis intrigué. Oui, on est jury pour la section réalité virtuelle. Hum-hum. Qu'on n'a rien vu encore. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, la section réalité virtuelle? À Fantasia, cette année, ils vont voir des films en réalité virtuelle. Oh, shit. Et nous sommes les juges. Ah, oui. Wow. La chose qui est drôle, c'est que, tu sais, j'y crois énormément à la réalité virtuelle, mais en tant que cinéma, j'ai des questions. Parce que je trouve que le cinéma est un art passif. Et tandis que la réalité virtuelle, c'est quelque chose d'interactif. Ça fait que j'ai l'impression que tout va finir par tomber dans le jeu vidéo. Hum-hum. Tu sens, tu sais, c'est... Quand tu écoutes un film, tu regardes la vision du réalisateur, qu'est-ce qu'il avait en tête, qu'est-ce qu'il voulait te montrer comme image. Tandis que là, tu es un peu la caméra, donc tu choisis tes images. Donc, je suis bien curieux. Je suis bien curieux de voir... Ça peut être intéressant, ça peut amener ailleurs, mais des fois, moi, quand j'écoute un film, je suis comme... Quand j'écoute un film, je suis comme, fais-moi pas participer. Je suis pas là pour ça. Pour de vrai. À part Polyester, où c'est que tu scratches les petites affaires pour sentir, là. Puis tout finit par sentir le genre de fromage parce que cette case-là était vraiment plus forte puis à corromper les autres. Bien, attends, je vais en profiter tout de suite pour faire une plug, parce qu'un des prochains épisodes des Mystérieuses étonnantes va être enregistré live devant un public à Juste pour rire. Oh! Bien, en fait, c'est dans l'attente Spotify sur le site de Juste pour rire. C'est dimanche, le 28 juillet, à 21h30. C'est avec... En fait, les Mystérieux vont recevoir les Pègues-Bois. Oh! C'était ma question. J'allais dire, bien là, ça va-tu être drôle? On n'est pas drôle, d'habitude. Ça va-tu être... Bien là, s'il y a des Pègues-Bois, ça va... Oui, c'est ça. Ça risque de déraper aussi. Oui, il y a des bonnes chances. Ça va être le Mystérieuse étonnant des Pègues-Bois. C'est comme ça qu'ils annoncent leur show, non? Oui, oui. Oui, OK, correct. Ça pourrait être ça. Ah, mon Dieu, j'ai vraiment eu les deux émotions en même temps de « je veux tellement voir ce show-là, puis je veux tellement pas voir ce show-là. » Je ne sais pas quoi en passer. C'est très bon, tu sais. Mais moi, je ne serai pas là, par exemple. Fait que... Hein? Faites ce que vous voulez. Ah, mais je suis en vacances, là. Il faut que j'en profite, là. Il faut que je décroche un peu. Oui, c'est ça. Il faut que tu ailles à la plage. Oui. À Hawayé. Oui, oui. Il faut que... J'ai vu une photo de toi, Bucolique. Bucolique, sur le bord d'un quai, là. Oui, c'était Rivière-Beaudette, en arrière du Casse-Croûte chez T-Spit. C'était super Bucolique. Oui, je le replace. C'est un peu proche de Saint-Otique. Oui, je suis allé plusieurs fois à Rivière-Beaudette. Je sais c'est où. Et tu sais exactement c'est où. Exactement. Eh bien, voulez-vous qu'on parte en nouvelle? Oui! Là, il n'y a pas de jingle, c'est vrai. Fait que... Johan, t'as-tu quelque chose pour nous? Ah, c'est moi qui commence en plus. On est dans cet ordre-là, fait que, tu sais... OK, bien, je ne vais pas commencer avec une nouvelle pour essayer de comme me réchauffer, me rendre... Oui, oui, vas-y. Me saucer. Parle-nous de toi. Oui, bien, j'ai fini, tu sais, à Slay the Spire, le jeu que je trêpe vraiment beaucoup. Oui, oui. Bien, je l'ai fini une fois avec chacun des personnages principaux, puis je suis bien content. Voyons, les jeux, ça faisait combien de temps? Bien, ça m'a pris un mois, parce que je viens une fois par mois. OK, bon, ouais. Oui, puis je n'ai pas beaucoup de temps pour jouer, mais je suis full fier, parce que c'est vraiment difficile, puis là, c'est ça, c'est un accomplissement dans ma vie. Moi, je ne sais pas du tout c'est quoi ce jeu-là. C'est un genre de deadbuilder, rug-like. Wow. Donc, chaque fois, les tableaux sont différents, pour le monde qui ne savent pas la maison, et tu bâtis comme ton deck de cartes, et que tu utilises pour attaquer les méchants. Puis c'est vraiment le fun, c'est full le fun. Et là, vu que j'ai fini avec les trois personnages, je peux le faire à plus difficile, mais j'ai décidé d'essayer The Messenger, c'est fait au Québec. C'est dans le fond, c'est ma nouvelle chronique à chaque mois. C'est un autre jeu. Oui, ça va être le jeu indépendant du mois que vous devez essayer, et là, cette fois-ci, c'est The Messenger. Je suis full en retard, parce que ça fait longtemps que c'est sorti, mais c'est vraiment bon, vous pouvez jouer en québécois, c'est vraiment drôle. Puis là, ils viennent de sortir un DLC. Downloadable content. Comment qu'on dit ça en français? Contenu téléchargeable. Oui. Merci Google Translate. Qui paraît qu'il est bien bon, c'est basé un peu sur le look de Ninja Gaiden, mais ça se contrôle pas mal mieux, puis c'est pas mal plus le fun, puis c'est pas mal plus drôle, puis c'est un produit d'ici, c'est un produit du terroir. Ça fait que, achetez-le. Au Québec. Au Québec, et en ce moment, il est sur, si vous avez Game Pass, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il est super beau, le jeu. Oh, il est vraiment bon. C'est que t'as un look comme Nintendo, comme 8 bits, mais comme, c'est comme, le Nintendo aurait pas pu faire autant de graphiques, autant de pixels à la seconde. C'est comme un elevated 8 bits de Nintendo. Félicitations au studio, vous avez rocké ça. C'est vraiment le fun. C'est cool, ça. Mais là, ton autre jeu, j'étais pas là quand t'en parlais, mais j'ai écouté le show. Je pensais que tu l'avais désinstallé parce que t'avais un problème. Ah, je l'ai presque désinstallé, pour de vrai. J'y croyais. J'y croyais. Il y a eu un moment que je me suis dit, là, on a beaucoup, beaucoup de travail. Je suis pas capable de me contrôler. Ouais, je comprends. Je comprends. Faut que, tu sais, c'est comme quand t'arrêtes la cocaïne. Ben, je suppose. Mais, faut que t'arrêtes d'un coup sec. Ah oui? C'est ça, le truc. Est-ce que tu l'as piché dans le bas de toilette? Ben oui. Ça convainc que ma coque d'être sur. Je l'avais téléchargé comme digitalement, c'est que c'était très compliqué. Oh, OK. Il l'a gravé sur un CD hier. Ah ben. Il l'a fluché. Ça passait pas. Il le gasse en morceau. Ben bref, c'était ça. C'est mon jeu du mois à essayer. Donc, le mois prochain, quand je serai de retour, j'aurai un autre jeu indi à essayer. Ben, j'aime ça, moi. J'aime ça les traditions. Oui. Tu sais, je... Hein? Comme Noël. Comme Noël. Comme Noël. C'est donc bien le fun, Noël. Laurent, t'as-tu quelque chose? Mais j'ai plein d'affaires. C'est par quoi je commence. Sur tes petits papiers. Sur mes voies, j'écris des notes très sommaires, d'habitude. Je vais commencer par des nouvelles de Katsuhiro Otomo, que vous connaissez sans doute pour être le réalisateur et le mangaka qui a fait Akira. Ah, ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est toutes des bonnes nouvelles. En fait, il y a plusieurs nouvelles qui sont reliées à ça. M. Otomo a annoncé qu'il était en train de produire un nouveau film qui va s'appeler Orbital Era. J'ai aucun détail de quoi ça va parler, mais il travaille sur un nouveau film. Ben, c'est... Ça, déjà, c'est excitant. Je pense que son dernier, c'était Steam Boy, genre. Ça fait presque dix ans, déjà. Puis c'était bon, Steam Boy. C'était vraiment bon. Ouais. Puis là, ils ressortent aussi... Ils vont ressortir Akira, remasterisé, en 4K. Ça fait que je ne sais pas si on va pouvoir pogner ça ici à Montréal, mais il y a des bonnes choses. Sûrement. Puis je suis vraiment intrigué puisque c'était déjà un film tellement impressionnant visuellement encore maintenant, tu sais. Fait que... Ben, ils ont inventé... Il y a une nouvelle technique qui a été inventée pour Akira. Le genre... Lors de l'animation, ils mettaient comme un frame entre les frames en transparent qui rendait l'animation plus fluide. Ah oui, c'est ça. C'est Akira qui a inventé ça. OK. Wow. Incroyable. Puis il y a aussi... Bon, ça fait des années qu'on parle de faire un remake en vraie personne de Akira. Puis il est en bonne main. Quitte à choisir un réalisateur, je suis content que ce soit lui. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est Taika Waititi qui a annoncé qu'il avait la tâche. Donc le réalisateur de Thor Ragnarok puis On for the Wilder People. C'est tellement bon. C'est tout des excellents films. C'est produit par Leonardo DiCaprio. Je sais que ça fait longtemps qu'il est mêlé au projet. Je ne sais pas s'il va jouer dedans. Je pense que là, j'ai lu des nouvelles. Ça m'étonnerait. Je pense que là, il essayait d'éviter le whitewashing. Fait que ça serait beaucoup d'acteurs asiatiques qui seraient là-dedans. Il y a déjà une date de sortie pour le 21 mai 2021. Ce qui est dans deux ans. Ça veut dire que le scénario est déjà fait puis ils sont déjà en prep. Ils sont déjà sur le point de commencer à tourner. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Non, mais non. Ils ne finiront pas à temps. Deux ans, il n'y a rien là. C'est plein de temps. Mais juste avec ce qu'ils vont avoir besoin d'affaires en VFX après, c'est qu'au moins un an de travail. Il faut qu'ils commencent à tourner comme là. Là, je me demande si ça va se passer à Tokyo 2019, parce qu'originalement, c'est ça. C'est dans le futur. Il me semble qu'ils ont dit que ça serait Los Angeles. Ah oui? Il me semble que j'ai lu ça. Mais là, oui. En 2019? Non, pas en 2019. C'est l'année. Oui, c'est ça. Non, non. C'est dans un nouveau futur. Je pense qu'ils vont... Ils devraient faire comme dans les vieux Megaman. C'est comme 2000 puis 2X. Comme ça, tu sais. C'est flou. C'est dans les films quand ça commence au present time. T'es comme, le gars? Oui, c'est ça. Quand ça... Mais c'est ça. Il y a toutes ces nouvelles-là par rapport à Akira puis à Otomo. C'est bien excitant. Je ne sais pas. Là, j'ai vu aussi... C'est flou. On est dans les premiers stages d'annonce. J'ai vu que Waititi prévoyait un film. Mais j'ai vu aussi des affaires d'une série qui seraient annoncées de Akira. Mais je ne sais pas si c'était comme la même nouvelle, mais que ce n'était pas clair. Ou s'il y a vraiment deux projets à part qui vont se faire. C'est deux projets à part. Ah oui? C'est le mangaka qui va faire, qui va runner la série de Akira. OK. Ça va être malade. OK. Puis je dirais, name drop. Ben, vas-y. Il n'est pas supposé avoir un son. J'ai rencontré Teika quand on faisait la post-production de Turbo Kid en Nouvelle-Zélande. Puis il est en train de finir Un for the Wilder People. C'est la personne la plus sympathique au monde sur la Terre. Il est tellement fin. Il est tellement normal. Puis pour vous montrer comment... Il est tellement normal. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui ne le sont pas. On veut des noms. Il avait complètement arrêté la production parce qu'un des techniciens était tombé d'une échelle puis il s'était retrouvé à l'hôpital. Et il a passé la fin de semaine avec lui à l'hôpital pour s'assurer qu'il se revient. C'est vraiment une personne merveilleuse. Et on a joué en même temps à Sundance, Turbo Kid et Hunt. Puis quand on l'a vu, il nous a reconnus. On lui a donné une casquette, une tuque de Turbo Kid. Et c'est ça qu'il a porté pour son meeting à New York quand il pitchait pour le film d'Authard. Voyons donc. J'ai une photo. J'ai une photo qu'il nous a envoyé. Mais je suis curieux parce que... Mais là, je ne sais pas s'il nous reconnaîtrait. Mais elle n'a pas beaucoup changé. Non, c'est ça. Mais tu sais, son style, fais-tu avec Akira? Parce que pour moi, Akira, il n'y a pas vraiment du monde là-dedans. C'est une excellente question. C'est vrai que... C'est un très bon point. Est-ce qu'il va changer le ton d'Akira ou il va le garder? Tu sais, je suis vraiment curieux. Bien, tu sais... Ça y est, j'ai peur. Non, mais... Non, mais je pense qu'il peut y avoir de l'humour au début dans la gang. Puis je pense qu'il est bon aussi pour que quand ce n'est plus le temps de faire des jokes, ce n'est plus le temps de faire des jokes. Oui. Fait que c'est... Il faut voir. C'est vrai. C'est un bon questionnement. Mais en tout cas... C'est une excellente question. Moi, je pense visuellement, en tout cas pour les couleurs et tout ça, je pense que... Visuellement, ça marche. C'est juste le ton. Je suis juste curieux. Je ne sais pas que j'ai une attache particulière à Akira s'il veut le changer. Non, puis il faut qu'on arrête d'être fâché des adaptations à ce point-là. Ça ne l'efface pas le film qu'il y a avant. Ton film existe toujours. C'est juste une nouvelle vision. Embarque dans la nouvelle vision. Un paquet est bonne. Oui, c'est ça. Moi, tant qu'on ne voit pas Kaoru qui se fait violer vers des clones, je suis correct. Oui, non, c'est... Ça serait... Mais je ne vois pas ça dans son ADN d'être capable de faire une scène comme ça. Je ne pense pas. Non. Ce ne serait pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire pour l'histoire. Non. Tant qu'il crie... T'es-tu au Canada? T'es-tu au Canada? Oui, c'est juste ça. Canada! T'es-tu au Canada? Pendant une heure et demie. Oui. Mais ça devrait être juste ça, le film. Non, c'est pas mal. Mais c'est juste ça, non? Ça commence comme ça. Si une femme, c'est juste ça qui est là. Wow, tu vas me faire pitcher des affaires. Marilune! Hé, boy! T'as-tu quelque chose? Moi, je déménageais en fin de semaine. Fait que j'étais un peu short notice. Ça s'est-tu bien passé? Oui, mais j'ai pris une décision d'adulte. J'ai payé des déménageurs pour la première fois de ma vie. C'est judicieux. On est rendu là. Ça coûte cher, mais my God! J'étais assise sur mon comptoir avec une bière. Il était à 9h du matin. Let's go, guys! J'étais comme ça, ça va là, ça, ça va là. Plie les genoux. En plus, j'avais genre 15 boîtes d'olive. Je n'aimais sûrement pas autant que Laurent. 15 boîtes, il n'y a rien là. Je venais d'en donner 7. J'en avais 15. Nos amis venaient déménager d'autres membres. Je suis comme, on va leur donner un break. Je voudrais avoir encore des amis, mais pour de vrai, si tu peux te le payer. Ça a pris trois heures. Tout était placé. Un charme. Et voilà. Puis, ils n'ont pas crié « whoop-whoop ». Ils n'ont pas crié « whoop-whoop ». Il n'y a personne qui a un pinch bleu. Mais j'ai vu une nouvelle passée. Et je pense que vous n'en avez pas parlé. Ils ont retrouvé les peintures de Bob Ross. Parce que, tu sais, Bob Ross faisait des peintures. Ben oui, c'est ça. Il y en a apparemment 30 000 qui existent dans le monde. Oh my God. Parce que chaque peinture, tu sais, c'est comme quand tu regardes un show de cuisine, il y a comme des… il te montre à des étapes différentes, mais ils ont trois plats. Mais c'est la même chose pour les peintures de Bob. Il commençait. Puis après ça, il y avait le milieu. Puis après ça, il y avait la toile finie qui souvent finissait après l'émission. Ça fait que chacune de ces peintures, dans toutes ces émissions, il y en a trois de chaque. Donc ça fait énormément. Et les gens, depuis des années, essaient de les trouver puis de les acheter. Ils sont comme mon ami triple là-dessus. « Je veux un Bob Ross dans mon salon. Qu'est-ce que je fais? » Pas sur eBay, pas sur Internet, pas dans les auctions nulle part. Et le gros mystère, c'est qu'il y a une compagnie qui s'appelle Bob Ross Inc. Puis ils font juste s'occuper du legacy de Bob Ross. Puis ils prennent des appels. Puis les petites madames. « Oh, moi, j'aime ça. Quand il y avait son écureuil, il y a un écureuil dans ma cour. Il ressemble. » Puis les gens appellent pour leurs émotions par rapport à Bob Ross. Et les toiles sont dans des boires de cortrons. Dans une pièce. C'est pas tempéré. C'est pas... Mais en 2014, ils ont commencé à faire l'inventaire puis à essayer de les protéger. Mais t'as-tu idée? Ouais, c'est ça. C'est 30 000. La madame, tu vois qu'elle avait mal en disant ça. Comme ça, elles sont empilées une par-dessus l'autre. « Stacké à l'humidité. » Tu sais, oh my God. Ah, son... Mais là, ils ont dit « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Puis finalement, c'est le Smithsonian qui vont... Ils en ont acheté une grosse partie. Puis ils vont faire une exposition avec ça. Et ça va être aussi dans leur collection permanente. Donc le musée Smithsonian qui est... Il y a quand même quelque chose de fascinant là-dedans, surtout si t'as le début, le milieu puis la fin, c'est que tu vois la progression de son âme et le fait qu'il est capable de le faire trois fois exactement la même chose. Il y a un raccord là, tu sais. C'est hallucinant. Ça veut dire qu'il y en a qui sont pas complétés. Oui, c'est ça, mais tu peux... Tu peux avoir un demi... Ben, un demi Bob Ross, mais juste un croquis ou un début. Juste quand il fait son fond de soleil. Oui, c'est son petit nuage puis son Happy Little Old Tree. Mais j'imagine qu'ils n'ont pas tout vendu au Smithsonian. Fait que peut-être qu'il y a une possibilité. Si on fait un road trip à Bob Ross Inc. Tous ensemble et se procurer des Bob Ross. Moi, ça me fait penser... Je suis en train de lire le livre à cause de Laurent. Laurent m'a donné la biographie de David Asoloff. Donc, Asoloff. Puis dedans, il y a des photos. Et une des photos, c'est lui avec... Une espèce... Une version géante de David Asoloff qui est couché sur le ventre. Qui a été utilisé pour le film SpongeBob. Oui, oui. Ah oui, tu m'as envoyé la photo. C'est vraiment fréquent. Puis là, j'ai cherché un peu. Genre, ça existe-tu encore? J'ai trouvé des photos vraiment étranges. Mais ça existe à quelque part. Qu'est-ce que t'as googlé? Giant Size Asoloff. Tu m'étonnes que tu trouvais des drôles d'affaires. Je suis peut-être en mode incognito. Non, mais j'ai trouvé vraiment des photos de la grosse affaire. Comme couché sur une espèce de truc pour... Je sais pas. Une affaire. Un surfboard, genre. Ouais, je sais pas trop. Avec des roues et du métal, en tout cas. Mais ce qui est drôle, c'est les photos de David Asoloff à côté. Tu sais, il est comme plus petit de sa face qui est géante. Puis il y a des photos de la face de la version géante en bonne résolution. Puis il est vraiment spécial. Ça fait peur. Puis je me disais, bien, il y a sûrement quelqu'un qui a ça à quelque part. Si tu es dans un musée, si tu es dans un studio ou c'est chez lui, peut-être qu'il l'a gardé. Ça arrive dans son salon, c'est juste un gros lit. Ah, mais ça prendrait tellement... Ça serait génial. Tu le transformes en lit. Tu dors sur toi-même. Mais moi, je pense que ça devrait être un manège. Parce que dans... On sent un tour d'Asoloff. Dans SpongeBob, c'est ça. C'est qu'ils sont sur son dos. Ils ride sur l'eau, c'est ça. Fait que ça pourrait être genre une nouvelle pitoune. David Asoloff. C'est hot. Oh. Je veux m'assurer sur le bikini. Hé, voulez-vous que je vous parle des sorties Blu-ray de la semaine? Oui! D'accord. Non! Bon. Ouais, deux comptes. Ouais, ouais, j'avoue. Le premier film que je vais vous parler, c'est un direct en vidéo et c'est un film avec Sylvester Stallone. Hé! Hé, oui! C'est le film Escape Plan The Extractors. Mais maintenant, ils jouent comme 7 minutes dans ces films-là. Mais ils le mettent sur le poster. C'est ça que j'entends dessus. Ah ouais? En tout cas, moi, j'ai vu le deuxième. Il était là beaucoup. Ah, OK. Bon, ben, je suis fait mentir. Ouais, ouais. Là, c'est le troisième? Là, c'est le troisième. Ça, c'était celui qu'avait Arnold dans le premier aussi. Ouais, c'est ça. Stallone jouait un gars qui était un architecte de prison et que c'était aussi celui qui allait les tester pour, tu sais, dire, voir « Hé, c'est-tu sécuritaire ou je peux m'enfermer facilement? » Puis là, dans le premier, il se fait enfermer dans une prison. Il est faussement accusé comme dans tous ses films. Puis là, il essaie de sortir. Mais il se fait mis avec Arnold avec un pinch pas bleu, guéri. Puis le film était très ordinaire, mais la chimie entre les deux fonctionnait. C'est comme Tango et Cash, mais... Ouais, mais moins bon. Moins bon. N'ayons pas peur des mots. Non, c'est ça. Mais là, c'est ça. Le deuxième, il est comme apparu sur Netflix l'année passée, je pense. Ça fait que j'ai comme regardé. Et là, c'était vraiment niaiseux. Puis à un moment donné, il y a comme un trio de hackers albinos qui arrivent. Puis il s'appelle The Legion. Oh my God. Puis non, c'était vraiment pas bon. Sauf que là, on remplace Arnold par Batista, le lutteur qui est du axe dans Guardians of the Galaxy. Oui, oui. Qui est une lancée de carrière qui va finir par finir d'être le nouveau rock. Il n'y a pas autant de charisme. Non, peut-être pas. Mais c'est ça. Là, c'est le troisième et c'est encore avec Batista aussi. Et là, le Google Translate va comme suit. Après l'embauche de l'expert en sécurité Ray Bresling pour sauver la fille kidnappée d'un abab de technologie de Hong Kong d'une formidable prison Letton, la petite amie de Breslin est également capturée. Excusez. Maintenant, lui et son équipe doivent mener une mission de sauvetage mortel pour affronter leur ennemi sadique et sauver les otages avant la fin du temps imparti. Head boy. Oui, c'est ça. Je suis confiant. Mais bon, c'est ça. C'est un direct en vidéo. C'est sorti. On dirait qu'on essaie de nous passer des petites douces en disant « Ouais, c'est direct digital. » Fait que, tu sais, c'est pas comme si... C'est pas de la chenoute. Non, mais... C'est quand même une grande vidéo. C'est un peu la même chose. C'est drôle. Beaucoup de... Tu sais, c'est vrai ça, je t'allonde. Maintenant, Bruce Willis fait beaucoup de directs aux vidéos. Beaucoup de... Willis, énormément. Mais, tu sais, comme... Tu sais, juste tu prends quelqu'un comme Willis, il a fait une fortune. Il n'a pas besoin... Non, c'est ça. De jouer dans ces moins bons films-là. Il n'a pas... Tu sais, il peut attendre le 2-3 ans puis qu'on lui donne un nouveau... Tu sais, un script qui est comme... qui s'ennuie. Il est chez eux, il fait des puzzles et il est comme... Ça n'a jamais l'air à y tenter de jouer dans ces films-là. Parce que Nick Laskage l'a expliqué pourquoi il joue dans des moins bons films quand il soit des moins bons scripts parce que, un, quand même, ça reste payant puis il a des problèmes avec le fisc. Mais, deux, il dit que c'est ça qui pousse son talent d'acteur. C'est de jouer dans ces films-là, mal écrits, tout ça, puis de réussir à y trouver une émotion puis quelque chose dedans. C'est un trip. Mais un autre direct en vidéo qui sort et cette fois-ci avec Dolph Lundgren. Ah, un autre habitué. Oui. Dolph Lundgren contre des zombies dans le film Dead Trigger. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est juste Dolph Lundgren contre des zombies. C'est assez, je trouve. On dirait que à chaque année, il y a un Dolph Lundgren contre quelque chose. L'année passée, c'était des requins. L'autre année, c'était des vampires. T'as pas besoin de plus que ça. Juste lui contre quelque chose. Il y a le film Motra, le film de 61, qui est le quatrième dans la série des Godzilla. Motra! Godzilla, Godzilla Raids Again et Rodan et après, t'as celui-là. Encore réalisé par Ishiro Honda et ça vient dans une belle édition en métal. Un beau steel case. Ça sauve-tu comme des ailes de papillon? Non. Ça aurait été tellement une bonne idée par exemple. Quelqu'un qui a drop de bord. Moi, je l'ai vu mais ça fait vraiment longtemps donc je m'en souviens pas mais je pense que Laurent, t'as déjà dit que c'était un des meilleurs. Moi, c'est un de mes préférés ce film-là. Je le trouve bon parce que des fois je suis juste là comme je veux dans la bagarre de monstres arrêter mais ce film-là, je pense que même si on note ça, je le trouve vraiment bon. Je le trouve spectaculairement beau aussi. Puis il est-tu remasterisé dans cette édition? Oui, oui, oui. Ça doit avoir l'air incroyable. Oui, puis il appelle ça du toroscope. Oh! C'est l'équivalent de leur technicolore à eux autres. C'est ça. Je pose pas plus de questions. Non, mais c'est genre le saut de qualité de la compagnie. OK. D'accord. Il y a un autre film qui s'appelle The Tough Wands, un film de 1976 qui, en fait, c'est un film italien qui s'appelle Roma Amano Amarta qui veut dire Rome sous la menace. Mais là, c'est un film policier italien des années 70 donc ça tombe dans le style polizioteschi. Je sais pas si je le prononce comme il le faut mais c'est vraiment dans les années 70 les films policiers italiens il y en avait vraiment beaucoup. C'était violent parce que à l'Italie, en Italie, c'était violent comme ça pour vrai. avec beaucoup de guerres, de gangs et des policiers corrompus et tout ça donc il y a eu beaucoup de films et ça met en vedette Maurizio Merli qui, lui, c'est particulier parce que il est devenu très populaire dans ce style-là mais la raison pourquoi il a commencé à jouer là-dedans c'est parce qu'il ressemblait à un autre acteur qui était plus populaire. En fait, c'est Franco Nehru, le gars qui jouait Django, l'original ou aussi le colonel dans Die Hard 2 je ne me souviens pas celui qu'ils vont sauver dans l'avion en tout cas. Lui, il en a fait un un film de policiers qui a vraiment pogné puis là, après, il y a le producteur qui disait il nous faut faire d'autres films avec lui mais ça ne le tente pas donc on va prendre un gars qui y ressemble c'est ce gars-là et ce gars-là est devenu plus populaire que Franco Nehru dans ce style-là qui en a fait vraiment beaucoup c'est ça et là, c'est un film le Google Translate rush un peu parce qu'ils disent un policier violent et violent qui n'hésite pas à se... C'est bien qu'il y a deux traits de personnalité En anglais, ça disait a tough cop and a violent et n'hésite pas à se plier à la loi s'en prend à un meurtrier psychotique porteur d'un mitraillette et bossu un bossu mitrailleux donc c'est une belle édition avec beaucoup beaucoup de bonus dont un bonus intéressant c'est... ils appellent ça un intro VHS fait par Sybille Danning parce qu'il y a une collection de VHS qui s'appelle Adventure Video puis c'est elle qui dit on va écouter un film blablabla puis là, ils l'ont inclus là-dedans parce qu'à l'origine c'était sorti par elle avec elle comme un intro un prochain film vous voyez j'ai sauté rapidement parce que j'étais un petit peu perdu un film qui s'appelle Tough Turf Tough Turf Tough Turf de 85 comme les Ninja Tough Turf oui Ninja Tough Turf c'est avec James Spader et Robert Downey Jr et c'est le prequel à Avenger Ultron en fait c'est quand Ultron est allé dans une nouvelle école pis là il devient ami avec Tony Stark qui jouait du drum dans un band pis là Ultron il vole la blonde du gars de la gang de rue qui se tient à l'école pis là ils se battent pis c'est ça parce que si vous vous souvenez James Spader jouait Ultron dans Avengers Age of Ultron j'adore ça fait que c'est un prequel oui c'est clair c'est clair et dans ce prequel à Avengers Age of Ultron il y a beaucoup de danse des combats de raquettes de tennis et de hache des combats de raquettes de tennis et de hache c'est-tu deux scènes différentes ou ça se mixe c'est deux armes ok mais c'est deux scènes je suis mal membre qui va regarder parce que dans la même scène il y a clairement un qui je pense que c'est plus une escalade on commence par les raquettes de tennis après les haches les cordons de la raquette sont bien tendus puis la hache mal affûtée mettons mettons je n'ai pas vu le film mais mettons il va falloir faire des tests je ne sais pas et parlant de gang de rue un autre film qui s'appelle The Honey Heal Haters un film de 85 la même année et là c'est un gars qui revient du Vietnam et qui trouve son quartier qui est terrorisé par une gang de rue de Réata je l'ai vu ça et là il demande à ses amis du NAM ou ses NAMI oh my god merci merci c'est tout pour moi je m'en vais bonne chance non et c'est ça il demande à ses NAMI de venir l'aider il se met entre autres en vedette Garrett Graham qui jouait Beef dans Phantom of Paradise qui a joué à Fantasia cette semaine et aussi dans l'été de mes 11 ans 2 qui jouait ce matin à Radio-Canada attends attends hey boy qui est-ce qu'il fait il joue Beef le chanteur rock il fait l'envoyant ok sinon là je vais passer vite là-dessus mais c'est parce que ça a rapport avec notre sujet d'aujourd'hui il y a le film Picasso Trigger qui est la suite de Our Ticket to Hawaii Picasso Trigger Picasso Trigger qui sort et il y a aussi Savage Beach qui est le quatrième dans la série qu'on va parler tantôt parce que oui c'est une série il y a 12 films dans la série et on a écouté le deuxième pour vous on va vous en parler tantôt mais on a subi le deuxième pour vous on va vous en parler tantôt c'est ça c'est tous des films qui sont réalisés et écrits par Andy Sidaris et de main de maître j'aurais dit oui et là ce qui se passe dans Picasso Trigger c'est avec son frère éliminé par les agents de Little Equip ça c'est mal un seigneur du crime de la classe mondiale déclenchera une chasse impitoyable contre tous les agents voilà fait que si vous aimez les explosions les filles et le kung fu et les motocross et Picasso et Picasso je dirais le kung fu approximatif ouais wow oui mais ça sort en Blu-ray et Savage Beach en fait c'est ça se passe sur une une île transvage ça s'appelle Savage Beach mais c'est sur une île c'est sur le chemin de la livraison aérienne deux agents de la lutte anti-drogue dont nos deux vedettes du film qu'on va parler tantôt devront effectuer un atterrissage d'urgence sur une île éloignée éloignée qui aurait un trésor en or et là c'est plusieurs gangs qui se battent pour de l'or mais c'est pas c'est vraiment pas le meilleur celui qu'on a écouté c'est pas mal un des meilleurs dans la série bon ça me je peux dire ça ouais mais c'est ça c'est que les 12 films tranquillement sortent en Blu-ray je sais que dans je pense au mois où il va en avoir deux autres dont un avec Pat Morita qui jouait M. Miyagi en caractéristique donc voilà ça s'en vient je can't wait ils sont pas mal tous tournés à Hawaï c'est soit à Hawaï Las Vegas ou le Texas ben je me dis sur au moins à Hawaï je me dis c'est le fun parce que t'as eu des vacances pendant le mois que t'as tourné ça à Hawaï j'étais en train de me dire c'est une excuse pour aller à Hawaï j'ai dit un mois probablement deux semaines je veux pas ouais ouais pas un long tournage avez-vous entendu parler de cette famille indienne qui a décidé de nommer son fils Google non eh bien quelle pression pour ce jeune enfant le jeune petit Google va se faire demander à l'école je sais pas c'est quoi la réponse demande à Google ah ouais je cherche à Google let me Google that for you c'était l'idée du père probablement très un grand fan de Google mais la mère hey c'est malade je peux trouver des réponses à toutes mes questions mais le problème c'est que des fois ils t'écoutent puis comme sans son consentement ouais comme Google commentaire politique ça lui met beaucoup de pression à ce kid là il faut qu'il sache tout tout le temps mais est-ce qu'ils ils ont expliqué pourquoi ils voulaient l'appeler comme ça ils n'ont pas dans l'article que j'ai lu il ne le disait pas c'est le père qui voulait la mère était contre l'idée donc pendant les premiers mois donc pendant les six premiers mois elle l'appelait Baby Boy au lieu de Google puis éventuellement elle a dit je ne gagnerai pas ça fait six mois puis il l'appelle Google il va s'appeler Google elle a dit j'ai changé d'idée je trouvais que c'était une bonne idée après clairement c'est parce qu'elle l'a cassé sous la pression elle l'a apprécié oui mais c'est-tu légal ça? ben Google en Inde oui en Inde était très content de la nouvelle et leur a envoyé des cadeaux dont un petit jumper marqué Google dessus pour bébé puis je veux dire la quantité de cadeaux qu'ils ont reçus j'ai trouvé Google quand même cheap vous êtes une compagnie multimilliardaire je ne sais pas acheter lui comme le lit de bébé puis la caméra c'est comme tout le kit de bébé puis du linge jusqu'à cinq ans penses-tu qu'ils vont essayer de voler l'enfant? ah ça serait oui genre c'est porte-notre nom c'est à nous cette affaire-là droit d'auteur il nous appartient mais c'est quand même non c'est spécial pauvre petit Google pour de vrai porter un nom étrange c'est un lourd poids dans la vie moi je m'appelle juste Marilyn imagine tu sais quand tu fais prendre tes présences à l'école mais c'est du chien de bio ça au Canada il y a des lois contre ça donc il y avait eu un enfant au Québec qui était pour s'appeler Spatule ils sont allés en cours les parents ont dit non mais c'est notre parce que c'est un nom d'un oiseau puis ils ont dit non c'est mon oiseau préféré puis ils ont dit oui mais c'est aussi une fucking spatule pendidio ça fait qu'on dit non il faut que vous trouvez un autre nom et ils ont été obligés de trouver un autre nom la loi était clairement pas passée quand mes voisins quand j'étais petite sorbet et abricot et de l'autre côté les voisins de Marie-Lune s'appelaient sorbet et abricot et les autres voisins s'appelaient clé de sol et nénuphar moi j'étais comme Marie-Lune il n'y a rien sérieux dans quel genre de commune tu as grandi mon beau frère avait dans sa classe un tournesol plante je le connais il était allé au cégep du vieux oui c'est ça c'est là que l'ont rencontré salut tournesol on a comme un club de gens avec des noms weird vous n'êtes pas au courant ça c'est weird parce que clairement les parents ils se trouvaient clever ton nom c'est plante il va s'appeler plante tournesol combien de fois ils se sont high-fivés là-dessus they still do toutes les fois qu'il est rentré de l'école en pleurant je me suis fait écoeur à cause de mon nom ils se faisaient yeah on a gagné wow donc bonne chance petit Google bonne chance Google alors oui d'accord comment suivre ça c'est tough grosse nouvelle dans le monde de James Bond cette semaine oh oui excellente nouvelle quand même en fait ça fait plusieurs années parce qu'on sait que Daniel Craig il y en a plein de casse depuis plusieurs années de jouer James Bond oh puis il s'en cache pas dans toutes ses entrevues il y en a un qui est en tournage en ce moment puis il ne voulait pas le faire puis tout finalement c'était lui pareil mais là depuis qu'il a dit à tout le monde qu'il y en avait plein de casse il y a beaucoup de noms qui ont circulé parmi ceux-là Idriss Elba moi j'ai adoré je suis un méga fan de ce gars j'ai vu Gillian Anderson passer aussi mais ça je pense que c'est l'internet qui est viré crackpot je pense pas que ça a jamais été officiel ça a été il y a quelque chose d'intéressant là-dedans sans faire James Bond il y a une méchante de James Bond mais là en fait on a une espèce de mix des deux parce qu'on a annoncé que Lachana Lynch qu'on a pu voir dans Captain Marvel qui fait l'autre pilote qui est pas Carol Danvers qui est une femme noire donc serait le prochain agent 007 qui serait introduit dans le prochain film de James Bond et avant que l'internet explose ça je voulais dire 4chan va s'écrouler oui 007 c'est juste le numéro de code il y a de 001 à 009 elle va pas jouer James Bond elle va jouer l'agent 007 elle va avoir un nouveau nom oui je trouve ça super intéressant parce que je veux dire c'est très formulaïque je sais pas comment dire ce mot là en français je m'excuse Olivier Niquette tu sais les James Bond et tout c'est ça c'est un type de casting qui est vraiment très très précis puis des types d'action puis là même quand Daniel Craig a été casté le monde n'aimait pas qu'il soit pas brun que ses jeux soient pas bruns c'est vrai ils l'ont vu tout nu puis on fait un casquette c'est ça ils l'ont vu en chest puis ils étaient comme je vais me faire le même attrape quand il avait casté Timothy Dalton ça a été comme tout le monde c'était la fin du monde puis comme la terre était pour exploser c'est ça fait qu'à chaque nouveau James Bond c'est inacceptable mais là je trouve ça intéressant parce que là ça suppose que ça sera plus James Bond mais qu'on va continuer des histoires de 007 oui fait que là je présume que Daniel Craig après celui qui est tourné il n'y a pas de titre encore c'est ça il n'y a pas de titre encore ça s'appelle Bond 25 c'est le 25ème film officiel de la franchise mais là c'est ça soit James Bond meurt ou prend sa retraite soit on va avoir deux timelines avec un James Bond qui sera plus un agent 007 ou tu sais qui pourrait être pas Daniel Craig non plus puisqu'il a été interprété par plein d'autres acteurs anyway oui mais là c'est les aventures de l'agence 007 dis-je ça va être la chaîne à Lynch puis super chiquement oui ça va être un bon vent de fraîcheur je pense je sais pas si c'est vrai ce que je vais dire mais j'avais entendu dire que il voulait que chaque acteur joue 7 films puis après il change parce que c'est pour ça que Sean Connery en a joué 7 puis là il voulait que George Lazenby en joue 7 ça s'est pas bien passé il en a joué 1 pourtant il est bon il est excellent celui-là et après ça a été Roger Moore pour 7 puis après Timoney Dalton a joué 2 je fais ça de mémoire Pierre Bruston c'est pas rendu à 7 non c'est rendu à 5 pour ça c'était 4 ah peut-être 4 ça serait le seul que je suis pas tout à fait sûr mais il y a Sean Connery qui est revenu pour en faire un autre plus vieux qui était pas dans la série oui mais lui il compte pas c'est ça oui puis quant à moi si vous écoutez le 8ème James Bond aussi de Sean Connery c'est c'est-tu Diamonds Are Forever non c'est voyons le film de Michael Bay avec Nicolas Cage The Rock The Rock le meilleur film de Michael Bay c'est le film de James Bond c'est clairement il joue le rôle de James Bond il y a juste je trouve que James Bond n'aurait jamais été en prison 20 ans à toute une fois qu'ils disent comme il était en prison pour 20 ans dans ma tête je fais comme 3 je fais juste comme les mathématiques je fais juste comme l'arranger le film pour que ça soit selon ce que j'ai le goût puis c'est un excellent James Bond j'adore ça mais je fais ça avec plein de films ah ouais tu fais ton director's cut j'ai réécrit il me fait plaisir c'est comme oh ça j'aime pas vraiment ça ça fait ça va être ça en réalité j'aime ça parce que c'est une bonne façon pourquoi pas on a le droit c'est le fun t'es toujours content finalement oui je suis un très bon public c'est ça j'ai adoré les choix que t'as fait dans ton film tout était à mon goût Marilune moi je lis le MIT Technology je comprends pas tout le mythe le mythe Technology et cette semaine en fait on a eu une réponse du premier objet qui a été téléporté de la Terre à l'orbite de la Terre donc ils ont envoyé une roquette oui ils ont envoyé une roquette ils ont envoyé j'étais comme ben là pourquoi personne nous a dit ça ils ont envoyé une roquette 3D et dans la roquette il y avait une mouche non non il y avait un objet qui s'appelle Missius c'est un Highly Sensitive Proton Receiver donc la roquette a été lancée le Receiver a été pitché dans l'espace et ce que ça fait c'est que ça a été téléporté et il est synchronisé avec l'orbite du Soleil ce qui fait qu'à chaque jour à la même heure il est au même point de la Terre et il prend des informations des protons qui sont dans l'espace et là aujourd'hui ils ont reçu le premier résultat et ils ont utilisé un Grand Quantum Network en fait ce que ça fait c'est que ça prend les protons puis ça les envoie sur la Terre ça envoie l'information d'un objet téléporté de la Terre à l'orbite mais là on n'a pas encore on ne sait pas c'est quoi les résultats mais c'est supposé nous donner des informations sur ce qui se passe dans l'espace quand l'humain n'est pas là puis il n'est pas en train d'interagir avec l'espace fait qu'ils ont ils ont fait de la téléportation dans l'orbite oui on est là oui c'est ça fait que je ne sais pas c'est quoi les possibilités après demain aujourd'hui est-ce que je porte un costume let tout d'un coup carlée non mais c'est vrai que c'est we live in the future puis ça a comme passé en dessous du radar puis je ne sais pas si il y a plusieurs possibilités de faire autre chose peut-être qu'il y a peut-être des côtés obscurs pour utiliser ça pour d'autres choses mais l'affaire c'est parce que ils ont sorti ça en même temps qu'il y a un groupe d'un million de personnes qui veulent aller attaquer à Réa 51 ils ne veulent pas l'attaquer ils veulent juste ils veulent juste rentrer dedans puis voir qu'est-ce qui va se passer de force mais c'est plus non mais cette affaire-là c'est une joke mais c'est parti par une joke mais il y a des personnes il y a sûrement du monde sur le un million de personnes qui ont dit oui il y a du monde qui vont se présenter s'ils se retrouvent à être ça peut mal mais c'est parce que c'est ça c'est ça un military ground ah oui parce qu'un military ground ils ont le droit de te shooter à Réa 51 il y a des pancartes qui disent beyond this point little force is authorized c'est-à-dire c'est ton propre décision si tu as passé cette ligne-là ils ont le droit de commencer à attirer puis c'est arrivé dans le passé il y a un jeune qui a essayé tout seul de dire bon ils ne me tireront jamais puis tout ça puis je vais aller les voir les extraterrestres et ils l'ont abattu pour lui je trouve ça très c'est pour les autres tatas qui veulent aller en groupe sélection naturelle c'est sûr ils peuvent-tu se mettre dans un scandale puis gunner des milliers de personnes c'est ça qui est compliqué c'est ça je veux dire politiquement c'est plus touché aussi si tu 2000 américains ça va être touché moi je pense qu'il y a juste une gang de tatas qui vont se présenter bien motivés puis ils vont juste arriver avec des guns puis fermer une grille on va faire non puis ils vont juste se retourner le problème il n'y a pas réellement au bord de la au bord de la base il y a des grilles mais la base est vraiment loin dans le désert ça fait que la délimitation c'est comme c'est du désert ça fait que le point de non-retour il n'est pas techniquement en arrière d'une grille ça fait que tu peux traverser cette ligne-là et il t'es retrouvé vraiment dans le trouble ah mais tu sais en même temps on a plein de memes oui il y en a quelques-uns qui sont drôles mais moi je voudrais dire il y en a un qui le sait qu'il ne devrait pas le faire et c'est Bob Lazard tout le monde connait le légendaire Bob Lazard le whistleblower qui n'a pas travaillé à RA-51 comme beaucoup de monde pense mais il a travaillé au site S4 où c'est qu'il y avait t'avais des noces t'es-tu volé ta nouvelle? pas en tout ok ok c'est parce que je me doutais que quelqu'un était pour en parler puis s'il en parlait je voulais juste me rappeler de tout ce que je savais sur Bob Lazard parce que quand j'étais plus kid je trippais sur le documentaire avec Bob Lazard parce que qu'est-ce qui est assez hallucinant avec Lazard c'est qu'il y a certaines choses qu'il a prédit qui sont devenues vraies comme on a découvert il y a des molécules qu'il a parlé qu'il utilisait pour que ça créait de la gravité et tout ça et en 2010 je pense ou quelque chose comme ça c'est devenu une réalité c'est qu'il y a il y a comme il y a comme c'est quelque chose qu'il a prédit il a prédit certaines choses en 1989 mais qu'est-ce qui est tough avec Bob Lazard c'est que c'est un menteur comme renommé c'est ça sur la gang il y en a une couple qui va il est comme il est comme il est comme il est comme il est un ducs oh ben lui c'est un c'est un menteur incroyable c'est une de mes légendes du mensonge j'adore cet homme légendes du mensonge tout le monde a vu le film Bloodsport tu sais à la fin du film Bloodsport comme ils disent toutes les statistiques de Fred Dox comme tu sais le film Bloodsport est basé sur une histoire vraie ben c'est basé sur l'histoire vraie inventée d'un homme d'un mythomane complet qui est juste ces records qu'il y a en arrière de Bloodsport si vous êtes capable de faire des mathématiques ça fonctionne pas je ne l'ai jamais analysé tant que ça son record de knockout dans un seul tournoi par élimination est de 64 pour avoir 64 knockout dans un tournoi par élimination ça prendrait une population de 14 trilliards de personnes environ c'est à dire l'univers au complet serait invité au tournoi et c'est ça Fred Dox il savait mentir mais pas vraiment c'est tout un homme ça ne veut pas faire des math mais il a dit en cours Frank Dox a dit en cours que si on le poussait plus loin à révéler des choses parce qu'il se faisait poursuivre par les Soldiers of Fortune qui disaient que non tu n'as pas fait les missions pour l'armée américaine que tu prétends avoir fait puis il dit mes missions sont secrètes si j'en parle plus une armée de ninjas va rentrer dans la salle de cours et tout se décapiter tout le monde ça serait malade mais qu'est-ce qui est vraiment drôle c'est qu'il a sorti un livre racontant toutes ces histoires-là c'est que c'est pour ça qu'il était en cours c'est que c'est n'importe quoi comme Bob Lazard mais Bob Lazard l'affaire qui est étrange c'est qu'il y a réellement il y a réellement des choses qu'il a prédit qui sont devenues vraies c'est-à-dire que est-ce que c'est un menteur peut-être mais c'est un menteur qui est d'un compétent mais qui a vraiment des grandes connaissances en sciences mais c'est où ce que tu disais qu'il avait travaillé le site S4 c'est pas loin de l'Area 51 c'est un site comme un peu à part à côté il se passait quoi là-dedans c'est là qu'il y aurait eu l'autopsie non il y aurait eu neuf vaisseaux spatials lui il y aurait travaillé sur un pour le retro-engineered je ne sais pas comment dire en français de trouver l'ingénierie inversée c'est ça pour essayer de comprendre comment qu'elle fonctionne et tout ça puis il a fini par whistleblower puis il disait toute son information mais il y a beaucoup de choses qu'il a dit qu'il faisait maintenant on se rend compte qu'il faisait du sens qu'il avait du sens que c'est intriguant oui c'est intriguant mais il dit que de toute façon si il a fait ça en 1980 il travaillait là en 1989 il n'y a clairement plus d'extraterrestres à l'Area 51 il n'y en a jamais eu à l'Area 51 les extraterrestres étaient sur le site S4 donc ils ne s'en vont même pas à la bonne place tous ces millions de personnes j'adore ça et d'oublier ça puis de ils disent l'intention est bonne mais vous allez vous faire faire mal on dirait que je ne sais pas si je suis une mauvaise personne mais une petite partie de moi aimerait ça qu'il y a du monde qui a quelqu'un qui se pourfile ou qu'il se passe quelque chose le fan de X-Fers en moi espère vraiment qu'il y a un grand coup de pied tout ça je suis vraiment intrigué mais tu sais ses exemples sont 10 000 tu ne peux pas vraiment commencer à gonner tout le monde mais non mais il n'y a pas 10 000 personnes oui non mais ils peuvent mais internationalement qu'est-ce qu'ils vont avoir de l'air c'est weird c'est touchy on va vouloir savoir encore plus qu'est-ce qu'il y a là-dedans s'ils gonnent 10 000 personnes pour vrai on n'a rien à cacher on vient de tuer oui en tout cas c'est fascinant je suis curieux en tout cas je sais qu'ils veulent courir comme Naruto comme ça ils courent assez vite oui c'est vrai c'est ça comme ça ils peuvent éviter les barres ils peuvent éviter les barres en deux secondes mais c'est vrai que ça court vite tu mets tes bras comme ça en arrière c'est vrai science si ça serait vrai Usain Bolt courait de même une autre affaire que je vais voir je savais pas que je voulais voir Usain Bolt court comme Naruto bas ton propre record ils ne courent pas déjà de même il me semble que toutes les photos ah c'est juste c'est juste quand il arrive oui c'est ça il se bombe le torse il utilise la technique Naruto juste pour la dernière milliseconde passer il sauve une milliseconde de cette façon c'est pour ça que c'est le plus rapide science si tu lises toute cette milliseconde tout le temps que tu cours ben là ça va aller plus vite un autre test à faire un autre test allez-vous en légende il y a sûrement un article dans le MIT qui parle oui je vais l'éplucher vous en parler ben moi je vais vous faire une nouvelle oui il y a vous savez le Comic-Con s'en vient le Comic-Con de Santiago c'est comme tu l'as un peu manqué ouais non je sais que je l'ai manqué ouais c'est ça puis avec ça ben on va avoir plein de nouvelles et là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des nouvelles de le MCU parce que là la phase 3 est terminée qu'est-ce que c'est qui va se passer je sais pas là on peut pas rien dire parce que premièrement on est en 2019 mais aussi parce que Spider-Man est sorti mais c'est pas tout le monde qui l'a vu non j'en ai pas vu encore et étrangement on ne fait pas un show sur Spider-Man Far From Home on aurait pu mais merci Jen merci lui de m'envoyer au Spider-Man écoutez j'ai eu les contrôles c'est ça que je fais avec il m'a dit je sais pas encore si c'est Art Ticket ou Hawaii ou Spider-Man en tout cas je t'en reparle pis là je t'envoyais un extrait d'un dos celui-là laissait faire qui envoie une lance-roquette sur un gars avec une poupée gonflable pis t'as fait ah ouais c'est ça Laura c'est un peu de ma faute ouais mais là cet extrait là il est malade mental c'est un des grands moments de cinéma je pense que oui on en parlera plus tard ouais c'est ça mais d'ailleurs je l'ai vu Spider-Man Far From Home c'est très bon j'ai beaucoup aimé ça mais je ne spoilerais rien je vais vous dire que ça vaut la peine j'ai très hâte de le voir moi aussi j'ai la misère à dire il y a beaucoup de gens qui disent c'est le meilleur Spider-Man on se calme on se prend le cisan ouais un petit peu de citron dedans je ne peux pas dire que j'ai eu le même feeling que certains d'autres Spider-Men mais c'est un excellent Spider-Man c'est un c'est le meilleur meilleure interprétation de Spider-Man je dirais et Jake Gyllenhaal fonctionne très bien en Mysterio mais c'est un excellent acteur oui oui il n'est pas juste cute et la façon qu'il deal avec le 5 ans à cause d'Avenger Endgame c'est très drôle ok mais c'est très bien fait oui il faut avoir vu Endgame parce que c'est un c'est un gros oui oui c'est ça mais c'est pas les voir Endgame sérieux j'imagine qu'on oh my god Endgame là c'est les voir là on peut-tu reparler d'Endgame oh my god je veux dire le moment le moins fort pour moi c'est la bataille de la fin parce que le reste était tellement fort c'est que j'ai aimé le combat de la fin non non je suis pas en train de diminuer ou dire que le combat de la fin était pas cool le combat de la fin était vraiment vraiment cool mais la gamme d'émotions qui nous ont fait vivre jusqu'à ce moment là c'était tellement bien écrit ça m'a impressionné l'écriture de ce film là hé j'ai même pas eu à comme arranger des affaires dans ma tête là wow c'est comme j'ai pas accepté qu'est-ce qui se passait à l'écran mais j'ai j'ai pleuré j'ai ri j'ai re-pleuré j'ai pleuré de rire j'ai c'est comme moi j'ai même le fils pumpé un moment donné oui 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 je trouve j'ai crié dans la salle les deux points d'un exemple c'est c'est pas juste un bon film de super-héros c'est un bon film c'est un grand film je trouve qu'ils ont fait ça m'a impressionné qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec ce film là autant que tu dises ça parce qu'il y a de la job là-dedans ah c'est hallucinant c'est hallucinant le travail de créer ces arcs là de personnages et que tout le monde a un arc complet de personnages félicitations à ces gens là c'est un travail de c'est une grosse job ah c'est hallucinant et tout fonctionne et tout fonctionne juste d'en parler vous avez des émotions mais bon je vais revenir à mon affaire parce que ce que j'aime avec vous autres c'est ça c'est qu'on peut partir vraiment loin c'est le fun moi je ne sais plus de quoi parler mais c'est ça on attend des nouvelles du MCU avec le Comic Con parce que la phase 3 est terminée et là on sait un peu les films qui s'en viennent il y a Black Widow il y a des rumeurs qu'il y aurait probablement un trailer présenté pendant le Comic Con de Santiago mais aussi une nouvelle qui en fait c'est une nouvelle de Millie Bobby Brown Eleven de Stranger Things qui se joindrait à la distribution de Eternals parce qu'il y a Eternals qui s'en vient tranquillement réalisé par Chloé Zhao et avec entre autres Kumail Nanjiani et Angelina Jolie et là il y aurait Millie Bobby Brown c'est pas clair si c'est confirmé ou pas mais il y a des chances que oui ça dépend des articles que tu lis ce que c'est les Eternals honnêtement c'est très loin j'en ai lu un peu puis je pense que je comprenais pas trop je pense que j'en ai jamais lu à la base c'est comme les aides qui ont un peu façonné le Marvel Universe c'est les entités cosmiques c'est ça mais est-ce que ça va se passer dans l'ancien temps ou ça va se passer là puis on va dealer avec ce qui s'est déjà passé on n'a aucune idée mais ça s'en vient en 2020 donc sûrement on va avoir des nouvelles là-dessus puis là ils vont nous surprendre parce qu'il y a aussi les frères Rousseau qui ont tweeté quelque chose à propos du Comic Con en fait ils ont juste tweeté un vidéo avec la date du panel de MCU et là est-ce que ça veut dire que finalement ils feraient une autre affaire pour Marvel parce que j'avais dit qu'il avait arrêté oui il avait dit qu'il arrêté puis là il s'en allait chez Netflix c'est ça mais peut-être pas ben c'est parce que là Netflix et Disney sont sur le point d'être compétiteur peut-être Netflix se sont présentés chez eux avec une valise ou Disney c'est représenté ouais 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 c'est ça je le disais Disney s'est présenté chez eux avec une valise dans la valise il y avait des photos compromettantes pas de l'argent pas de l'argent ouais c'est ça ben c'est ça on va avoir des nouvelles c'est en fin de semaine le Comic Con donc il va sûrement avoir plein d'autres affaires à parler mais c'est ça pour l'instant mini Bobby Brown dans The Eternals je l'aime ouais je suis allé au Comic Con de San Diego c'est malade ouais c'est grand comment ben t'sais t'as le genre l'équivalent du hall ici là comme un building comme ça mais il est plus grand vraiment plus grand mais c'est pas ça le Comic Con ça dure pour comme 10 coins de rue c'est qu'ils prennent parce que c'était plus assez grand pour contenir tout le Comic Con donc t'as les conventions tout ça à l'intérieur de ce building là plus exactement comme au Comic Con les vendeurs pis tout ça le plancher mais les grosses compagnies tout ça vont louer tous les restaurants autour pis ils vont transformer le restaurant pour exemple un nouveau jeu ou quoi que ce soit c'est la ville au complet qui est prise comme sur à peu près il y a du monde en cosplay qui se promène dans la rue à grandeur wow sérieusement si il y a un mouvement de panique t'es mort c'est comme c'est le milieu d'un show de Slayer quand tu te promènes il y a du monde c'est hallucinant mais t'sais il y a des moments pour y aller il y a des moments pour se déplacer dans la ville pis tout ça faut que tu choisisses tes moments mais c'est ça c'est la ville au complet c'est beau que le mouvement geek prenne tout cet espace j'imagine les gens c'est Benoît je n'avais parlé à Benoît dernièrement pis il m'a dit imagine les gens qui vivent par exemple dans le quartier en même temps je me dis c'est trop en jour c'est trop en jour pis ça fait vivre votre ville au complet en trois jours c'est drôle c'est comme ici non mais ici j'imagine c'est comme quand c'est le tour de l'île mettons t'es comme ah j'avais oublié je pognais le fuck c'est chiant pendant ton trois jours tu chiales un peu mais après tu te dis grâce à ça pis moi j'aime ça quand le comic-con ici au tour pis le monde c'est comme qu'est-ce qu'il se passe pis il y a rien de regarder dans le centre c'est comme qui c'est ça ce monde-là pis il y a quelqu'un qui n'est payé il y a un Wookie c'est qui ce monde-là je trouve ça très très drôle les petits touristes Ah Yon a-tu quelque chose ? Ah oui mais là j'ai perdu le fil on a parlé tellement d'affaires ah oui il y a un jeu d'horreur Devotion qui avait été retiré de Steam parce qu'il y avait une grosse controverse et le développeur vient de parler pour dire que le jeu ne reviendra pas la controverse c'est que ils ont oublié un morceau un petit scroll dans le jeu que c'était juste en attendant d'avoir le vrai art Québec c'est un placeholder c'est un placeholder pis ils ont oublié de le changer avant de le sortir dans le sur le scroll c'était Winnie the Pooh et le président de la Chine le jeu a été fait en Taïwan et le président de la Chine et c'était marqué DUM en chinois à côté pour ceux qui ne connaissent pas le référent entre Winnie the Pooh et le président chinois le film a été banni de Chine parce que le gouvernement chinois trouvait que Winnie the Pooh ressemblait trop à leur président c'est vrai c'est un ridicule et ça a brisé de Chine donc si vous faites un voyage en Chine si vous faites un voyage en Chine ne pas se promener de tout nu avec juste un T-shirt rouge non c'est ça mon dieu non parce que c'est ça que le président fait il n'y a qu'une personne qui a le droit de le faire mais non pas de petit sac à dos avec Winnie the Pooh rien de ça c'est très mal vu en Chine en ce moment oui c'est le dernier design de Winnie the Pooh celui du dernier film celui de Christopher Robin oui c'est ça donc c'est un honneur oui c'est juste un honneur c'est le trop lumière mais apparemment il ressemble trop à monsieur Xi Jinping moi je ne voudrais pas avouer que tout le monde trouve que je ressemble à Winnie the Pooh oui c'est ça j'en tiens ça mort au pire ça au caricaturiste puis genre on ne fait pas un statement que j'y ressemble trop tu sais le pauvre développeur réalise l'erreur il dit que c'est une erreur qui est arrivée en production que c'était l'artiste qui l'avait fait et qu'il ne salvait pas que ça avait resté puis il se morfond en excuses pendant les deux pages il ne peut pas juste changer oui ils l'ont changé mais il ne peut pas là c'est le jeu il est banni oui c'est plus compliqué parce que il va aller au goulag c'est parce que Taïwan et la Chine c'est un peu étrange c'est comme Taïwan est chinois mais ils ont leur propre gouvernement ça fait qu'il y a toujours quelque chose c'est difficile les relations Taïwan et la Chine puis là je pense que juste avec ce jeu-là puis ça crée oui c'est ça ça crée des tensions ça fait que si vous êtes dans les chanceux qui a installé ce jeu-là sur votre compte Steam vous ne pouvez plus le désinstaller pour pouvoir le garder mais vous êtes dans les rangs qui l'ont ok imagine toutes les gens qui ont travaillé là-dessus pendant si longtemps puis sont comme le dude qui a mis ça ben sur le je ne vais pas se faire d'un j'ai dit le dude mais c'est peut-être une fille j'ai un réflexe contraire ou la fille je suis comme c'est niaiseux ça doit être un gars Laurent ben j'ai une nouvelle reliée aux jeux vidéo moi aussi et on a appris que la franchise que j'avais oubliée Myst oui vous vous rappelez de ce point-and-click mon dieu quasi ancestral dans le domaine du jeu vidéo maintenant c'était quoi le milieu des années 90 puis on n'avait pas autant quand c'est sorti tu sais il y avait un internet qui était embryonnaire oui mais c'était pas comme aujourd'hui où c'est comme ah désolé pour ah tabarnak je suis écoeuré d'être pogné à ce tostie de maudit puzzle que je ne cache pas je pèse sur cette affaire-là la poulie bouge puis je ne comprends pas pourquoi je vais juste aller voir sur internet puis faire d'autres choses dans ma vie mais tu ne pouvais pas faire ça ça fait que tu faisais juste comme ben non je ne cache pas écoute j'ai joué à ce jeu-là pas quand c'est sorti je l'ai fait quelques années plus tard où j'avais imprimé le walkthrough merci jeuxvideo.com à l'époque j'avais imprimé le walkthrough puis j'ai eu toute la misère du monde à l'achever pareil ce maudit jeu de cul là fait que c'est ça donc il y a une compagnie de production qui s'appelle Village Roadshow qui a acheté les droits pour développer à la fois ben un gros univers où il y aura des films et des séries télévisées ça va être super le fun c'est un plan fixe pendant 45 minutes de poulies d'un gars qui joue avec des poulies puis comme tu sais c'est des chaînes là était ma question en fait parce que si vous vous rappelez de Mist à la maison il y a pas il y a des poulies et rien d'autre non c'est ça tu te promènes sur une île avec personne pendant tout le jeu t'as personne à qui jaser ça va être quoi le film puis la série ça va être aliénant ils ont fait un film sur les emojis oui c'est vrai avec le résultat que ça donne voilà mais non écoute j'ai comme l'impression ça va ressembler à Uncharted ouais ben je veux dire Uncharted il y avait des puzzles ouais ils vont prendre un genre de personnage qui explore puis ils vont faire des puzzles ouais mais Uncharted c'est plus proche d'Indiana Jones de temps en temps il devient un tueur en série ouais c'est ça ce qui m'a toujours c'est quelque chose il en tue au tabardard du monde c'est dur après tu as un petit moment émotionnel avec les personnages puis t'es comme non mais t'es un psychopath là là tu fais des petites jokes tu viens comme de tuer comme la moitié d'un continent mais bref bon bref on n'a pas beaucoup plus de détails il paraît que les frères qui ont créé la franchise les frères Ron et Robin Miller sont associés au projet donc je suis convaincu que c'est des psychopathes ben probablement je suis convaincu de créer un jeu de même ben pour vrai c'est de la torture ça s'explique c'est que hé l'internet n'existe pas encore faut faire de quoi qu'il va durer mille heures clairement ces gars-là trippent sur les cubes rubiques mais tu sais qui sont pas genre 9 par 9 les cubes rubiques de 12 par 12 côtés genre ils sont comme ah ouais ça c'est le fun ce genre de mon gars-là après te dire de mon fils s'il te plaît excuse-moi excuse-moi Bastien je t'aime mais ben c'est ça fait que je suis quand même vraiment curieux je sais pas si je suis excité mais je suis curieux parce que je comprends pas qu'est-ce que ça va faire tu sais je pense que le monde a tant trippé sur Miss parce que c'était le début des jeux aussi en CD-ROM ça commençait ouais puis t'avais comme les gens de scène cinéma puis t'étais là comme oh my god c'est tellement beau ouais puis maintenant on a des graphiques comme de gameplay qui sont mieux que ces scènes cinéma-là c'est sûr c'est sûr de mémoire ça fait très longtemps je l'ai jamais fini celle-là mais tu sais fait que je sais pas si ça va être lié à ça mais tu sais encore là c'est un des gossets avec des poulies puis plein d'affaires là c'est fatiguant parce que là si tu changeais de place dans l'île fallait que tu changes le CD-ROM parce qu'il y en avait quatre dans le jeu puis là t'étais comme vraiment vite c'est pour ça que j'ai jamais fini good times j'ai passé à côté de ça moi j'ai juste vu un peu de monde jouer mais ils ont pas l'air d'avoir du fun mais le pire c'est que je suis vraiment un grand fan de point and click mais j'aime ça les point and click où tu sais tu vas jaser à du monde puis ça te donne des indices puis tout là c'est le bout où t'es tout seul puis t'es juste comprends la machine infernale du diable c'est pas mon bout préféré puis t'es vraiment pogné tout seul à faire ça c'est juste tu gosses parce que tu ne catches pas qu'est-ce que la machine puis tu gosses puis tu gosses un moment donné tu réalises quand je tourne cette affaire-là l'autre tourne aussi ok correct je commence à comprendre un centième de ce que ce puzzle-là tu peux jamais dire je vais aller voir telle personne voir s'il y a des indices à me donner non il n'y a personne c'est ça débrouille-toi c'est thème les point and click le nouveau King Quest ah oui un nouveau King Quest oui bien ça fait quelques années qu'il est sorti il est comme vraiment cartoon il est excellent c'est super bon tu joues comme les c'est le prince ah je me rappelle pas moi non plus mais qui raconte à sa filleule toutes les aventures qu'il a eu fait que tu revisites les anciens jeux un peu un petit peu puis des anciens personnages puis en même temps t'as plein de nouveaux personnages c'est super beau et là j'en parle j'ai des frissons c'est super touchant c'est vraiment c'est un jeu absolument adorable super beau j'en demande à tout le monde j'aime ça les jeux adorables ok ça me donne c'est réellement touchant et genuinely drôle moi je parle souvent en anglais ces temps-ci je trouve plus mon français fuck out parce que ça fait partie ça fait partie de toi oui faut que t'embrasses tout ça je travaille en anglais toute la journée puis après ça c'est plus franglais I don't know d'ailleurs t'as une nouvelle wow nice c'est great merci merci une nouvelle de franglais Johan s'en étouffe mais en fait c'est une nouvelle qui n'a aucun rapport avec la pop culture puis j'ai juste passé dans tout je suis comme come on sérieux c'est une nouvelle c'est avril Lavigne moi je l'aime avril ok jusqu'à temps qu'il y a un sommaire avec l'autre qui a des qui ramènes sur la tête ah oui Dominique Harpin avec les ramènes j'ai toujours trouvé qu'il ressemble moi c'est ça que j'écoute quand je fais du ménage du champ de pôle et du avril Lavigne ça c'est quand j'écoute pas du blink ok donc c'est un produit du terroir oui c'est ça canadien fait que là Avril elle a sorti un vidéo puis dans la chanson elle dit I fell in love with the devil est-ce qu'elle parle du chanteur de Nickelback ben peut-être mais là elle a une tunique noire elle a un crucifix puis là les gens ont fait Avril Lavigne est rendue sataniste non fait que là les fans arrêtent d'écouter ces affaires ils envoient des messages trouve Jésus dans ton coeur on peut pas être tes fans c'est parce que là tu parles du démon puis là il y en a qui pensent que c'est parce que elle a comme frôlé la mort Avril Lavigne elle a eu la maladie de Lyme ouais puis il y en a qui pensent que c'est pour ça bon je suis juste j'ai écouté le vidéo j'ai écouté la tonne j'ai lu les paroles en deux secondes elle parle d'un gars elle parle juste d'un gars puis là elle dit you were bad for me mais je t'aimais pareil t'es comme ben voyons voyons prends deux secondes puis écoute les paroles c'est le chanteur de Sum 41 ouais c'est ça je suis convaincu non lui c'était le Skatterboy ouais c'est ça tu vis tabarno je fais ça en vrai la Vigne Universe s'il vous plaît je lis plus le dernier heure tu étais pas avec Paris Hilton lui à un moment donné oh moi je savais pas peut-être que moi aussi il y en a une autre dans le genre ah bon les potins peut-être que tu l'as vu tu sais quand t'as à l'épicerie puis là c'est comme sur le corps des magazines t'es comme bon j'ai eu mon information et voilà on le fait tout par exemple oui puis moi une fois sur deux je me suis dit c'est qui ça je sais pas ce qui se passe les photos de Dewan Sawa oh ça je sais c'est qui encore oui encore voyons donc je sais pas c'est les revues référentes hey t'es Casper là il était cute hein fait que c'était ma nouvelle d'hommes fille d'aujourd'hui puis adorable le cool le cool moi j'avais des posters d'Eddie Furlong qui venait du feed aujourd'hui Eddie Furlong qui jouait dans Terminator 2 on sait c'est qui ils ressemblent plus à ça non non je sais moi j'ai une nouvelle yeah surprenant n'est-ce pas c'est vous connaissez mais là en fin de compte es-tu sataniste je veux aller au fond de ça c'est pas clair je veux te tenir au courant ok c'est juste l'imagerie ben oui c'est ça tu peux me texter d'ennuis c'est quoi là je dois savoir c'est à propos d'avril en parlant de sataniste vous connaissez le cartoon les Flintstones les pierres à feu oui oui bien Warner Brothers travaille sur une nouvelle série des Flintstones qui est orientée adulte adulte oui ben moi j'en avais comme sur internet j'ai déjà vu des dessins animés comme ça oui mais là quand on dit adulte je pense qu'on parle juste pas 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 18 ans et plus mais plus pour un public comme Futurama oui Family Guy ça serait en fait c'est produit par Warner Brothers et la compagnie Brownstone Production qui est la compagnie d'Elisabeth Banks qui d'ailleurs va ben en fait a réalisé mais ça va sortir dans les prochains mois le nouveau Charlie's Angels wow mais c'est ça pis bon ça va sortir c'est comme un genre de reboot là mais je me posais je me posais la question si c'était basé sur la BD qu'il y a eu récemment chez DC oui qui était excellent ouais qu'on a lu ici à l'épisode 511 allez voir beau travail merci qui était par Mark Russell et Steve Pug et c'était très c'était très bon les designs étaient t'sais updatés pis il y avait des enjeux très 2019 ouais j'ai demandé est-ce que ça va être moins problématique c'est vous ben c'est ça pis cette BD là dealait avec ça pas mal pis lâchez-moi avec le woke c'est le temps qu'on revienne un peu à la misogynie à l'âge de pierre à l'âge de pierre ça peut prendre le temps qu'on revienne aux vraies valeurs c'est-tu qu'est-ce qui est terrible il y a quelqu'un qui pourrait prendre juste ce petit clip-là pis gruit des magies c'était un gag je ne pense pas comme ça c'est ça ça s'en vient bientôt il n'y a pas vraiment de détails juste que ça va exister c'est qui qui faisait la voix de Fred Cailloux en français c'était Paul Berval Paul Berval battait sa femme c'est pour ça qu'il a perdu plein de contrats pis il a été outcasté en tant qu'acteur j'allais dire Gould mais pas Gould qui battait sa femme mais que les gens c'était un je ne sais pas il est devenu Fred Cailloux peut-être Paul Berval c'est pas le fun non rajoute les salistes c'est correct déroule le parchemin rajoute les salistes aviez-vous d'autres nouvelles? j'en ai peut-être deux petites deux petites pis on va parler du film ok ok ben rapidement il y a je ne sais pas si on a déjà parlé au show Joe Hill le fils de Stephen King qui est connu dans le monde du comics en troupe pour avoir écrit Lock and Key qui avait bien marché dans la foulée de tout ce qu'on a fermé de Vertigo et tout chez DC lui a décidé qu'il allait partir sa propre ligne sa propre maison d'édition qui va s'appeler Hill House Comics ça va être une maison d'édition dédiée à l'horreur donc parce que c'est son bag donc à date il y a 3-4 affaires d'annoncés il y a une nouvelle série de Joe Hill lui-même qui s'appelle Basket Full of Heads une série écrite par Mike Carey qui s'appelle Dollhouse Family et un autre qui s'appelle The Low Low Woods ça fait que ça s'en vient bientôt ça a l'air vraiment tout dirigé vers l'horreur ouais ouais c'est vraiment je pense que c'est ça qu'il veut faire il va se spécialiser là-dedans comme papa oui comme papa c'est cute puis sinon je ne sais pas si vous avez vu ça mais il y a deux nouveaux sets de Lego qui sont quand même excitants oui il y en a un écoute on vient de parler de Stranger Things il y a un super beau set de Stranger Things j'ai touché mon ami Eric Samson le fait il est incroyable il est sorti il y a les deux côtés il y a l'upside down puis tu peux le revirer de bas c'est génial c'est ça c'est genre la maison de Winona Ryder et de Will si j'ai bien compris donc c'est ça la version la vraie version puis la version en dessous puis il y a la petite van puis il y a Hopper et il y a des petits sacs de Lego qui sont séparés et dans le sac numéro 11 c'est là-dedans qu'ils ont mis Eleven ce sont God là j'ai vu il y a plein de figurines il y a toutes les kids il y a une petite Eleven qui vient avec une petite gaufre je trouvais ça bien cute et il y a aussi une figurine de Demogargan qui est quand même cool et l'autre set qui m'excitait vraiment beaucoup c'est puisque c'est le nouveau set de Jurassic Park puisque Lego fait des des Lego de Jurassic World depuis le premier il y a quelques années mais je pense qu'on n'avait jamais fait avant du Jurassic Park original pis là on a justement un gros c'est genre les portes du parc jurassique dans lequel il y a comme des bouts de labo des bouts du film avec un gros T-Rex qui mesure 22 cm de haut sur 69 cm de long ce que l'article que je lisais disait que c'était le plus gros T-Rex fait en Lego disponible jusqu'à date et là aussi encore plein de figurines c'est à dire oui on a le droit à le docteur Ian Malcolm en chest en Lego yes j'attendais c'est ça tu ne savais pas que tu l'attendais mais ça existe et aussi bon Alan Grant et Lee Slatter le docteur John Hammond et une petite figurine de Samuel L. Jackson en Lego ce que je trouve personnellement très cool je m'avais au Lego Store de New York la semaine prochaine regarde moi que je m'en ai avec un Lego set ouais mais là c'est ça l'affaire j'ai checké l'article que je lisais c'est un set de 3 120 pièces que sur le site où j'étais se vendait 250 euros fait que 2 euros wow ok ouais fait qu'on parle de quelque chose comme 400 pièces canadien facilement mais en tout cas en vente sur lego.com et dans tous les Lego Shop on peut faire des suggestions le Lego tu peux suggérer des films ou des franchises puis ils en prennent c'est comme ça qu'il y a eu le Lego set je pense que c'est celui que je vais m'acheter c'est le tu sais le le wheelie le vieux Mickey Mouse sur son le wheelie boat oui c'est ça qui est comme en noir et blanc qui est super beau moi j'ai mon mon ancien copain qui a fait une suggestion puis il avait suggéré la liste de Schindler en Lego ah 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 à quand art ticket to Hawaii ah 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 mon dieu franchement ça n'a pas passé puis là ils vont pouvoir dire c'est le plus gros boobies jamais sorti en Lego en Lego le plus gros fake serpent zombie que j'ai jamais vu en Lego ben là dessus avant de faire une pause je vais faire une plug en fait vous savez vous nous écoutez cher auditeur grâce à un peu à vous en fait parce que vous pouvez nous aider c'est pas clair non c'est pas clair mais on a un Patreon pour nous aider à payer pour nos installations notre matériel et tout et ça nous permet de vous donner beaucoup de show comme ça vous pouvez donner le montant que vous voulez et on vous charge par mois donc ça peut être un dollar ça peut être 50 dollars ça peut être 1675 dollars c'est comme vous voulez et vous arrêtez quand vous voulez de payer mais avec ça on fait des émissions on fait aussi Carrie Croup je l'ai dit comme il faut mon podcast ton podcast il y a aussi Noël chez Zidore mon podcast de Noël et c'est assez simple vous allez sur notre site mystérieuseintendant.com vous allez en haut dans une des deux directions il y a un petit logo Patreon vous allez là-dessus et c'est ça vous donnez ce que vous voulez et tu vois parce que mes notes c'est genre Patreon vous donnez on prend mais en fait si on donne au Patreon on a le droit aussi oui vous avez des bonus dont des épisodes d'un podcast qui s'appelle Bifurcation en fait toujours animé par Benoît Merci qui reçoit plusieurs invités sur différents sujets des sujets plus pointus des fois qu'on ne couvre pas ici au show donc ça fait longtemps qu'on a fait un je pense par exemple mais voilà donc on va faire une pause et après on s'en va à Hawaii combattre des trafiquants de drogue et un serpent cancéreux et on est de retour c'est une belle pause qui vient de se passer c'était long on a pris deux heures et ben oui c'est ça on va parler du film un classique du cinéma douteux Art Ticket to Hawaii version française piège mortel à Hawaii un film de 87 c'est souvent dans les tops des pires films mais les pires mais les plus fun tu sais c'est pas The Room c'est vraiment un autre style c'est plus un film d'action un film avec des explosions des filles avec des guns c'est un peu la base de la série mais c'est ça c'est le deuxième film dans la série Little Ladies en fait il n'y a aucun film sauf le dernier qui a le mot Little Ladies dedans dans le titre mais c'est ça il y a 12 films et juste pour vous dire Little parce que c'est L.E.T.H.A.L. tu sais on l'écrit comme ça ce que ça veut dire c'est un vrai acronyme c'est un vrai acronyme Legion to Ensure Total Harmony and Law c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et toute sa série de films est réalisée et écrite par Andy Sidaris sauf peut-être un ou deux qui sont réalisés par son fils je ne sais pas son nom mais c'est tout produit par Arlene Sidaris qui est sa femme donc c'est une histoire de famille donc c'est donc bien beau et en général ces films-là se passent au Texas à Las Vegas ou à Hawaii ils sont en vedette des Playboy Playmates ou des Penthouse Pet parce qu'on a regardé des trailers des autres films et c'est ça qui nous dit on a regardé les 12 trailers et il y a aussi des dudes parce que c'est important il y en a pour les mesdames puis il y en a pour les messieurs exactement et les gens qui passent tout le monde pour moi c'est ça exactement et dans tous ces films-là il y a quelque chose il y a des choses qui reviennent dont mettons le premier si je prends le premier film Malibu Express ça c'est le premier avant celui qu'on a regardé c'est un film plus d'enquête en fait c'est un détective privé qui enquête sur une affaire de blackmail il y a un peu d'action dedans il y a du gun puis des poursuites de char mais c'est plus ça va plus là ça devient comme explosif puis des t'est des lances-roquettes puis du monde qui explose tout ça mais le premier est un petit peu moins dans ce genre-là mais le personnage principal s'appelle Cody Abilene et dans chaque film il y a un membre de la famille Abilene qui est souvent un dude comme dans Articket to Hawaii on a Rowdy Abilene et l'affaire qui revient dans tous ces films-là c'est qu'ils ne savent pas viser du gun c'est comme une joke qui revient ça explique des affaires ça explique des affaires dans ce film ok donc toute la famille ne s'est pas tirée du gun exact on ne sait pas comment ils se ramassent des agents secrets de même puis on voudrait dire bonjour à maman Mabelene Abilene Abilene d'avoir eu quand même 12 enfants non non mais c'est des cousins aussi ouais c'est ça il y a des cousins puis il y en a qui reviennent des fois dans les films il y en a d'autres c'est ça c'est drôle parce qu'il y a des acteurs qui reviennent mais qui ne jouent pas le même personnage il y en a d'autres qui peuvent jouer le même personnage dans deux films puis après ils jouent un autre personnage c'est un peu n'importe quoi ok t'es pas obligé d'avoir vu tous les films pour comprendre l'histoire mais est-ce que ça l'aide ? est-ce qu'il y a des choses qui s'assurent ? non ça aide aucunement ok mais juste pour vous dire les autres titres c'est ça il y a Picasso Trigger il y a Savage Beast que j'ai parlé tantôt après il y a Guns qui m'en veut Eric Estrada oh quand même c'est pas n'importe qui il y a Do or Die avec Pat Morita il y a Hard Haunted il y a Fit to Kill il y a Enemy Gold il y a The Dallas Connection il y a Day of the Warrior et Little Ladies Return to Savage Beach et ça c'est le dernier film qui est sorti en 98 mais là s'il ressort tout en Blu-ray comme tu disais tantôt ça veut-tu dire qu'on va avoir un treizième éventuellement au bout de ça tu penses ? je pense pas bien premièrement Andy Cidaris le dieu de cette série il est décédé donc peut-être que son fils va décider comme il y a seulement dans cette famille il y en a bien j'ai l'impression que ce genre de films sont morts une fois que le porn sur internet était accessible ça se peut ça l'a comme tué un peu ce genre de film puis je pense que ce film ce genre de film fonctionnait dans l'âge du club vidéo parce que t'avais 10 millions de clubs vidéo t'avais une pochette super cool tu vendais à tous les clubs vidéo que tu pouvais tu refaisais ton argent juste sur la vente de clubs vidéo maintenant qu'il n'y a plus de clubs vidéo il n'y a pas beaucoup de monde qui vont louer ça en digital ça a été un peu la mort de ce genre de cinéma parce que la pochette de ce film là est quand même très hot c'est vraiment cool la face de Ridge de Top Model en gros plan et deux filles mais justement je vais parler du cast sa mère vedette Ron Moss qui est connu surtout pour avoir joué Ridge dans Top Model hashtag pas mon Ridge je ne tape pas mon Ridge parce que pour ceux qui écoutent Bold and Beautiful qui est la version anglaise il y a un nouveau Ridge je trouve qu'il est bien meilleur le nouveau Ridge oh la 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 mais pourtant je suis prête à débattre sa mâchoire on n'est pas aussi ça est polémique ici mais aussi il y a une information importante sur Ron Moss c'était un membre d'un band le band Player et vous allez écouter écouter la base c'est lui qui joue de la base vous allez reconnaître la chanson est-ce que vous la reconnaissez? c'est full bon oui moi j'écouterais ça mais ok je vais essayer d'avancer pour qu'on se rende au refrain ça va être long ah ben oui cette chanson-là c'est lui qui jouait de la base là-dedans wow meilleur trivia je veux dire tout ce qu'il a accompli dans sa vie Bold and Beautiful et Art Ticket c'est de loin jouer de la base sur cette chanson-là et de loin ça fait quand même on dirait du Porn Groove pour de vrai ça fait avec le film il y a aussi dans le film il y a Donna Spears qui joue le personnage de Donna qui a joué dans sept films de la série il y a Hope Marie Carlton qui joue Taryn qui a fait je pense quatre films il y a Harold Diamond qui joue Jade le gars qui fait des arts martiaux qui a joué dans les films on faudrait dire entre guillemets fait des arts martiaux lui il a joué dans deux films du gars qui a fait Samurai Cup un autre classique du genre mais le film Kaling American Style et Gypsy il n'a pas mélangé avec la série québécoise qui se passe dans un d'une tombola il y a aussi Rodrigo Obregon qui joue Seth Romero un méchant qui s'appelle Seth ça c'est très drôle sinon il y a Cynthia Brighal qui joue Eddie la fille du restaurant qui a fait six films dans la série et il y a aussi Wolf Larsen qui joue JJ Jackson le gars le sports gars le personnage le plus inutile du film qui était attends c'est dans Skate non non c'est le gars qui anime des parties de baseball le sportscaster celui qui intervieut les deux joueurs de football puis on a une belle petite scène de racisme ouais et lui il jouait dans LA Heat la télésérie faite par Pépin et Mérie que j'ai parlé au show plusieurs fois donc est-ce que on mettons là si on résume rapidement c'est deux agentes non c'est pas ça non non c'est pas deux agentes c'est vrai il y a une des une des agentes je viens de le voir comment on va faire ça ok c'est vas-y c'est une agente qui est relacauted voyons qui est relacalisée 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 à Molokai à Hawaï pour surveiller quelqu'un qui est en witness protection program donc la protection des witness bref elle a parlé contre la mafia puis ils l'ont caché à Hawaï quand j'ai vu ça surtout où c'est qu'ils vivent je me suis dit je veux faire des crimes je veux je vais vous stouler n'importe qui je vais les vivre mais elle va s'occuper de elle puis apparemment ils deviennent vraiment amis comme si c'était toujours connu et éventuellement ils se connaissaient d'avant je pense mais c'est pas clair c'est ça l'impression oui c'est vraiment pas clair puis bon bien sûr Alice Ridge j'ai décidé qu'on va l'appeler oui oui Ridge c'est bien correct Alice Ridge en arrière puis on va ok la première scène oui ça se passe sur le Malibu Express justement le bateau du premier du premier et c'est ça t'as Ridge et Donna l'agente qui sont en train de faire des petits des galipettes oui des minouches c'est pas un film qui niaise avec le poc non vraiment pas à l'intérieur de la première minute t'as deux personnes tout nues oui mais Ridge est pas complètement tout nu c'est une déception j'aime ça quand tout le monde est tout nu complètement mais il y a un petit speedo un très petit speedo très petit speedo oui il y a plus personne qui porte ça non heureusement et c'est ça là on apprend qu'elle elle s'en va sur l'île sur l'île de Molokai qui est Hawaï et après on a une scène où deux policiers sur cette île là se font abattre par des trafiquants de drogue parce que ils savent qu'il y a des trafiquants de drogue là mais avant c'était comme une petite compagnie familiale il a poussé du pot des vilains gangsters ont repris la business ce que j'ai aimé c'est que le policier il dit ah ben tu sais je suis à deux mois de ma retraite tu sais qu'il meurt c'est comme tu peux pas t'en sortir tout ce qu'il manquait c'est de montrer le bateau sur lequel il était pour voguer avec sa femme c'est la seule chose qui pouvait le tuer plus vite puis on voit avant qu'il meurt on voit des deux de sketch il y a le gars avec des lunettes de soleil qui est le blond le petit blond t'as le moustachu qui fait du skate et le gros maori ouais voilà et là c'est ça là on a le générique on peut parler du générique parce que c'est original oui c'est une façon de l'exprimer c'est original c'est filmé dans un entrepôt oui on filme des boîtes et les travailleurs qui déplacent ces boîtes là nous montrent les gens qui sont sur le film ouais c'est ça les acteurs et tout mais écrits c'est comme collé sur les boîtes oui oui c'est ça c'est même pas sur les boîtes c'est comme un carton collé sur la boîte c'est sûrement les mêmes quatre boîtes qu'on voit tout ce temps là enfin probablement mais mélangé à ça on a des images enfin on comprend que dans les les espèces de cartons on ne voit pas les cartons mais les boîtes il y a un serpent et là ça devient un enjeu dans ce film là le serpent qui sera se retrouve dans l'avion de livraison il y a un snake on the plane c'est parce qu'il y a deux serpents et les travailleurs de cet entrepôt là sont incompétents ils sont tués ils manquent de tonus il y avait un serpent tout le monde tout le monde est excessivement fatigué dans cet entrepôt là il n'y a pas personne qui est en forme mais ils se trompent de serpent puis ils mettent le serpent mutant dans l'avion dans l'avion parce que c'est ça Donna qui va chercher Taryn qui est la fille qui est sous protection des témoins on va appeler ça de même eux ils sont leur job sur l'île c'est de faire de la livraison et du voyagement en Cessna c'est quand même fun par coïncidence que les deux sont pilotes d'avion oui je trouve ça ça c'est bien ils ont pas l'air de savoir ce qu'ils font quand on va ils pèsent sur des pitons ils avancent puis ils reculent tu vois clairement que c'est pas eux autres parce qu'il y a jamais des plans de eux les deux ensemble une fois qu'ils sont dans les airs c'est tout le temps comme un one shot un one shot c'est quand même puis on a aussi là on est comme dans 4 minutes du film et on a déjà eu deux scènes de boules oui parce que c'est un peu ça moi je veux dire qu'il y a 3 affaires que j'ai dit tout le long du film et buh boy c'est lourd puis boobies tout ça en même temps tout le temps et là c'est ça les deux transportent un couple en lune de miel sur une plage et aussi le serpent qui doivent amener à la une espèce de zoo j'imagine mais finalement ils se sont trompés avec le serpent qu'on apprend qu'il a le cancer qu'on se qu'a mangé des rats non c'est ça il est infecté d'ADN de rats qui avaient le cancer ok quelque chose du genre j'ai mal compris ça je pensais que c'était les rats qui avaient le cancer qu'ils avaient mordu ils l'ont peut-être mordu moi j'ai compris qu'ils avaient mangé aussi ça se peut aussi c'est peut-être ça mais là ils disent qu'il est contaminé en tout cas oui puis là il est fou puis il va manger et attaquer tout ce qui bouge mais il va détail qui ne sert à rien dans l'histoire il va mourir dans 36 heures c'est vrai ça sert zéro comme information ça fait juste compliquer le tout parce que tu ne sais pas pourquoi que ce serpent-là a été quand même chipé s'il est pour mourir dans 36 heures il allait où ce serpent-là l'autre serpent il allait au zoo le serpent malade il allait où c'est pour des scientifiques de le regarder attendez le 36 heures il va être mort ils vont pouvoir quand même je pense qu'ils apprennent juste plus tard que dans 36 heures il va mourir il me semble qu'au début c'est pas un enjeu ça arrive c'est plus tard non c'est pas le gars de l'entrepôt qui leur dit oui mais il leur dit plus tard il leur dit plus tard ok bon ce film est d'une clarté incroyable mais de toute façon c'est un détail qui sert à rien dans l'histoire c'est ça et toute l'histoire du serpent c'est un side plot parce que t'as aussi l'histoire de trafic de diamants oui parce que là t'as un millionnaire sur un bateau c'est-tu un trafic de diamants où il paye les gens qui lui fournissent sa drogue en diamant je pense que c'est plus ça ah ouais ben oui ça doit être ça parce que eux c'est une escouade anti-drogue c'est ça donc ouais mais c'est ça c'est que le millionnaire sur son bateau Chang oui oui il envoie deux petites boîtes de diamants dans un mini-hélicoptère téléguidé de son bateau à l'île et là il se pose juste devant les deux filles qui sont là comme ah que c'est ça ben ah oh pis là il y a une petite porte qui s'ouvre automatique pis là ils sortent les boîtes pis il y a des ils savent pas que c'est des diamants encore parce que là il faut qu'il y aille dans le jacuzzi pour ouvrir ça c'est super important c'est important d'être nu-boule pis il y a un autre détail qui ne sert à rien dans l'histoire ils perdent une des deux boîtes en dessous d'un arbre et là tu te dis il y a quelqu'un qui va la retrouver ça va jouer dans l'histoire parce qu'on prend un gros plan de la boîte qui est perdue mais non on l'oublie pis ça revient plus jamais pis ça sert à rien nous autres c'est oublié c'est vrai on l'oublie ben non mais les méchants ils la cherchent une bonne oui mais c'est ça mais après mais ils la trouvent pas parce que c'est ça là quand eux ils trouvent les boîtes il y a le moustachu skater et l'autre qui arrivent avec leurs quatre roues pis là il y a comme un échange de ah oui c'est ça un échange de shurikens oui parce que t'as Terran qui pogne ses nunchucks et qui fait juste pitcher les nunchucks dans la face de l'autre il y a énormément de nunchakus dans ce film là à chaque fois c'est la même chose mais pas une seule fois ils sont utilisés comme des nunchucks non ils ont juste ils ont essayé ça marchait pas ils ont fait juste les pitcher ça a l'air d'être ça et il y a Donna qui pitche chez Rookan qui a lavé dans sa botte oui comme mignonne parce que ils ne sont pas seulement des agents de la CIA anti-drogue mais c'est aussi apparemment des ninjas ouais et je dois dire que le gars le skater moustachu avec les cheveux blonds porte du linge qui rappelle qui n'est pas sans rappeler Guillaume le Métivierge en 1992 oui les poffy pants ouais les poffy pants t'as l'impression qu'il va faire de la trampoline pis qu'il dirait qu'il a 16 ans j'ai déjà eu des pantalons des Zubaz un peu comme ça oui y as-tu des photos de ça ah oui oui j'en ai avec tes cheveux bleus non 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 c'est plus récent que ça en plus mais c'est je les porte pas dehors mais c'est incroyablement confortable c'est hallucinant j'ai les portes comme pyjama c'est la meilleure chose au monde j'aimerais tellement savoir ça je me sens jugé j'aimerais ça que Jake nous fasse un dessin de Johan avec des pantalons les Zubaz ah ça serait pas ça serait hot mais c'est ça quand ils vont dans le jacuzzi et là ils ouvrent les boîtes pour se rendre compte que c'est des diamants après ils sortent du jacuzzi ouais ils se sont mis en boule dans le jacuzzi pour ouvrir le paquet c'est tellement niaiseux et je dois dire que dans tous les films de la série ça arrive ils font un meeting dans un jacuzzi Donna a dit qu'elle pense c'est juste là qu'elle pense comme du monde c'est vrai elle avait besoin de réfléchir de penser dans la douche ouais c'est ça mais elle faut qu'elle soit au boule dans le jacuzzi avec ses amis je vais essayer ça on essaie on essaie toutes ouais ouais je suis partant ouais ben tu sais manipuler des diamants en nu boule dans une piscine chacun c'est obligé ben ouais c'est ça sauf que si t'en échappes un je sais pas si vous avez déjà vu du verre casser dans le fond de l'eau dans un jacuzzi tu peux pas retrouver les morceaux si t'échappes un petit diamant il est perdu ouais il est perdu on va le retrouver dans le filtre ouais pis ça me faisait rire comment qu'elle tu sais elle les a dans la main pis là elle arrête pas de jouer avec son son doigt pour comme les pousser pis tu sais risquer de les perdre mais ouais et après on s'en va au restaurant un autre lieu important dans le film le restaurant de Edie qui est une autre fille de l'agence ce qu'on comprend et là on a un personnage qui est le pire creep ouais qui est le placier du restaurant ouais qui fait juste comme ça c'est des jokes de fesses ouais des jokes grosses mais tous les gars à 80% de leur dialogue tous les hommes là-dedans c'est des jokes de fesses ouais vraiment tu sais jamais j'étais aussi horny dans ma vie que tous mes dialogues de ma vie étaient juste ça tu sais c'est qui ces gars-là c'est comme il y a pas personne de fait de même apparemment oui c'est bien récent de l'air et là on dans cette scène-là aussi on a un caméo du réalisateur oui qui joue le producteur pervers oui et ça c'est vraiment ah c'était malaisant ça et c'était inutile oui parce qu'il dit en plus il se donne un rôle de vieux cul puis il est comme il jase avec son actrice puis il est comme ah il est comme non hier soir tu as voulu m'appuisser ah mais c'était hier soir bébé oublie ça là je vais te donner un bon rôle puis tout puis je suis comme ah tu te mets toi même en scène dans le même jour qu'est-ce que t'essaies d'excuser mais c'est pour ça d'être drôle parce que ça l'est aucunement c'est une tentative à de l'humour puis deuxièmement ça sert à rien ça ne joue pas dans l'histoire de rien cette actrice-là on la revoit pas lui il sert à rien dans l'histoire de diamants de drogues sûrement qu'il faisait son Hitchcock il aurait pu promener un chien en arrière oui c'est sûr oui c'est vrai il aurait pu rien faire et aussi on nous présente le personnage de Seth Romero Seth ça me fait bien rire et il y a ces deux sbires qui viennent le voir le moustachu et l'autre pour dire comme finalement on s'est fait voler les diamants par deux filles puis là lui il est fâché évidemment et là il dit quelque chose que je n'ai pas trop compris c'est la meilleure réplique if your brain were bird shit your brain would be non if your brain if your brain was bird shit you would have a clean cage oui ça veut dire que ça veut dire qu'il n'a pas de cerveau oui c'est une façon c'est une façon longue oui puis comme complexe oui et là on voit en fait il nous présente sa nouvelle sbire qui est comme une fille plus musclée qui va faire des nunchucks éventuellement oui mais pas comme on pense non pas comme on pense parce qu'elle ne l'utilisera pas vraiment non plus mais elle n'a des mains il n'y avait pas l'instructeur de nunchucks sur sa sb non et là on peut parler une scène que moi et Laurent parce que moi et Laurent on l'écoute ensemble et qu'on a beaucoup aimé c'est les deux gars ah oui Ridge et son amie qui fait du kung fu en guillemets Jade qui sont sur le bateau le Malibu Express et qui font des genres de kata ou c'est pas c'est rien non ils font juste des bruits de bouche je pense que on dirait deux enfants qui font semblant moi je trouvais que c'était genre comme deux amis qui essaient de genre faire comme jouer à Street Fighter genre comme ça en s'accrant des coups de poing dans le vide comme ça là je suppose que nous on est supposé comprendre qu'il s'entraîne genre mais ça a vraiment l'air de juste genre c'est ça genre on est dans la ruelle pis on joue à Street Fighter pis que là nos parents nous ont fait sortir dehors pis quand même il a pris le temps de se mettre un kimono au complet pour faire des conneries ouais ouais parce que lui c'est un expert en arts martiaux pis quelque part Ridge est quand même meilleur acteur que l'autre quand il se donne la réplique ouais 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 celui qui sait pas c'est quoi un chandail comme il l'a pas figure out non il est comme un peu moins bon pis là il se met à parler en genre de film de kung fu pis c'est awkward pis il fait une joke de confucius là qui est pas drôle non qui est ah c'est l'autre tout ça c'est très très mais il y a un gars qui arrive avec un lunch sandwich dans un affaire de styrofoam et à l'intérieur du sandwich il y a un petit papier qui dit hey on a besoin de vous autres fait que là ils remettent le papier dans la boîte pis ils brûlent la boîte brûlent le papier oui pis le ferme la boîte pis le fin de la scène mais qu'est-ce que j'aime c'est que l'agence utilise un gars undercover pour venir leur porter entre guillemets un lunch mais eux autres rendus une fois qu'ils ont comme la mission ils font ça ouvertement devant tout le monde c'est comme on va ouvrir on va lire notre mission ils vont pas se cacher le step du côté secret arrête quand c'est dans le bateau as-tu vu sa sandwich aussi personne peut croire que là ils se sont peut-être livrés cette sandwich si tu peux livrer de la bouffe ça a plus de bon sens que ça c'est triste en plus comme sandwich oui oui c'est genre une tranche de jambon entre deux pains blancs je suis même pas sûr qu'il y a des condiments là-dedans en même temps ils n'avaient pas passé tout leur budget dans le sandwich il y avait un papier oui c'est sûr peut-être qu'ils ne voulaient pas beurrer le papier non plus mais bon ça aurait été trop beau au cinéma de voir un sandwich brûlé il fallait juste voir le papier mais après aussi on a les deux filles qui sont ensemble dans leur maison qui jasent en fait il y a Donna qui dit hé t'as encore des posters de films d'espions et c'est tout des films des posters de films réalisés par Andy Cedaris et là il y a une joke méta sur le premier film parce qu'il y a un poster du premier film là il dit hé depuis que Cody en parlant de Cody Abling a quitté l'agence il est devenu acteur c'était le gars du premier puis il aurait joué dans un film basé sur l'histoire du premier mais là c'est là qu'on apprend que Ridge c'est son cousin ouais et que Tarin pis qu'il y a un peu petit pénis que son cousin il me semble aussi c'est là qu'on apprend ça ouais ouais c'était bien important joke de mesurage de graines mais c'est pas qu'un petit pénis parce qu'elle a mesuré du sol donc c'est il y a tellement un gros pénis qu'il y a juste 4 pouces entre son pénis et le sol j'ai compris ça ouais ouais je l'ai rewindé parce que je me suis dit ok c'est pas drôle pis non elle était vraiment pas drôle ouais je voulais juste m'assurer que c'était vraiment ça à joke mais non ils l'ont si bien ri ah 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 si bien ri j'ai dit si j'ai dit si pardon mais aussi il y a Tarin que pendant tout le film elle n'arrête pas de faire des références à James Bond ouais elle est vraiment sur toutes les James Bond ouais toutes les 4 en même temps en tout cas tu sais ça vole pas haut mais là il y a 2 2 sbires qui arrivent et parce qu'ils savent qu'eux ils ont les diamants fait que là ben il y a d'autres batailles et il y a Seth qui est là et qui lui est à l'extérieur et qui voit le serpent donc oh les 2 histoires se croisent il le tire un peu comme dans le vide pis il est comme paniqué mais avant ça avant qu'ils savent que Seth est dehors ouais les 2 méchants cagoulés jusqu'à entendre les coups de feu non quand quand on entend les coups de feu pour la première fois ils disent oh mon dieu Seth a besoin de notre aide à quoi ça donne d'avoir des cagoules si t'es pour le dire le nom de ton chef à voix haute dès que t'as une chance tu passes pas les crayons les plus aiguisés de là-bas non deuxième chose leur congélateur faudrait qu'ils defrost il y a comme énormément de glace c'est pas écologique son moteur ne travaille pas à son mieux c'est juste une petite gratte une petite gratte c'est important ce détail là oui mais il y a aussi Donna qui a fait quand les 2 sbires s'enfuient Donna tire dans la face à Cerf oui elle le défigure oui elle le défigure c'est ça fin de la scène fin c'est pas Donna c'est l'autre c'est quoi le nom le nom Tarin Tarin s'enfarge dans un genre non c'est un des méchants qui a goulé qui s'enfarge dans une poubelle qui est enterré mais en réalité c'est difficile à comprendre mais c'est les zigots de la maison on comprend ça à la fin du film mais c'est réellement des poubelles enterrées c'est comme je voyais bien oui c'est ça mais là les filles retournent en fait ils s'en vont au restaurant on retourne au restaurant et là il y a une joke avec l'espèce de maître d'hôtel creep qui dit je ne me souviens pas mais il dit je pense qu'ils disent les filles donne nous ta meilleure place il est comme la meilleure place il est assis sous ma face et l'autre elle répond c'est parce que ton nez est plus long que ton pénis ah 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 c'est pas très réplique oui quand même puis là on sent qu'il y a une complicité parce que elle lui dit non c'est juste des fers on t'aime bien c'est ça mais c'est ça là ils vont rencontrer Eddie pour y parler de la situation mais là aussi on a introduit le personnage de la barmaid qui espionne la conversation et qui clairement travaille avec Seth mais il y a aussi Jimmy Jackson personnage inutile à l'histoire Jimmy John Jackson oui qui vient faire une longue scène où il parle de vitamines puis qui lui fait faire pipi vert oui c'est important c'est super tout ça avec comme j'ai l'impression que ça doit être réellement des athlètes du temps les deux acteurs à qui ils parlent comme deux personnes de sport parce que un ils sont tellement mal à l'aise devant la caméra que t'as le goût de dire cut puis il donne un petit hug puis tu sais comme un petit câlin puis il disait ça serait correct c'est une caméra tu vas pas mourir là live devant tout le monde t'as-tu déjà fait ça sur un plateau? non j'ai jamais fait ça ça aurait été ton genre mais ça oui mais là c'est plus compliqué de donner des câlins sur un plateau mais aussi Jimmy John Jackson est là juste pour donner un intérêt amoureux à Taryn parce que là elle le voit puis c'est ça elle dit ah ben c'est le seul gars que je connais depuis que je suis protection puis c'est un civil lui aussi fait que là ils s'en vont fourrer comme toute une journée sur la plage oui il doit y avoir du sable à des places c'est sûr ça doit pas être agréable il n'y a pas de moment agréable ça doit être irrité parce que tu sais ils sont au restaurant le soir puis là ils sont sur la plage quand le soleil se lève puis là ils quittent quand le soleil se couche oui exact fait que la journée je vais donner à Jimmy John il y a une plus grande endurance que mine mais il a peut-être fait des petites sièces on le sait quoi oui c'est vrai et là on arrive à la grande scène parce que là c'est Ridge et Jade qui arrivent on apprend que Jade lui sort avec Eddie la fille du restaurant mais ils sont en Jeep et ils rencontrent un gars sur un skate sur ses mains sur ses mains c'était tellement inutile puis là il dit ah ils doivent en tout cas il dit il must be smoking some heavy doobies ouais moi si je smoke some heavy doobies je fais pas du skate sur mes mains même sur mes pieds là c'est comme compliqué il réussit à les repogner puis là il arrive avec un 12 mais il se cache derrière une poupée gonflable il est en skate c'est une autre tentative à de l'humour ouais il veut tirer sur eux autres parce qu'ils savent qu'il s'en vient à cause de il réussisse ouais il réussisse il pogne Jade sur le chest juste au bon tu sais le bout où ta camisole cache la blessure c'est juste là et Ridge décide de prendre son lance-roquette parce qu'on niaise pas que la poque non et de tirer une roquette sur en fait le jeep accroche le skater qui revole dans les airs avec la poupée gonflable les deux sont séparés dans les airs tel des pilons d'argile oui et Ridge lance une roquette sur le gars qui explose et après parce que ça lui tente tire la poupée gonflable tire la poupée gonflable qui explose ça doit coûter cher une balle mais une roquette oui et puis en plus ils sont de la CIA c'est contribuable qu'ils ont payé à l'explosion de la poupée gonflable c'est vrai mais c'est parce qu'il disait qu'il y a juste avec ça qu'il est capable de viser il y avait une raison oui c'est vrai oui je viens de réaliser qu'ils ont désolé pour l'anglicisme mais ils ont foreshadowé quelque chose c'est le seul endroit c'est le seul endroit qui ont comme préparé quelque chose qui va avoir un lien quelque chose ailleurs wow c'est le seul moment oui ok bon ben ça en prenait un il y a des points là-dessus et après on a notre couple en lune de miel qui se font attaquer par le serpent pendant qu'ils sont en train de prendre des photos en Polaroid ouais plus tard on va les retrouver morts oh ils vont trouver la photo les deux filles nos deux héroïnes Donna et Taryn vont trouver la photo avec juste le serpent qui est là et ils vont faire oh non il y a un serpent mais là le serpent qui était rentré dans les égoïs à leur maison a réussi à se rendre à l'endroit où c'est qu'ils ont besoin d'un avion pour se rendre là-bas non mais je pense que le couple il avait besoin d'un avion pour se rendre à ce parti-là mais je pense qu'eux ils habitent sur la même île parce que quand les 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 étaient comme on est juste derrière là-bas on va venir vous chercher en truck demain c'est vrai c'est totalement logique je m'excuse mais avant avant tout ça il y a aussi une scène au restaurant où là on on a la barmaid qui se change pour révéler que c'est un homme mais pas avant qu'une fille une fille dont le seul rôle est de venir en boule et dire c'est important de rester en shape parce que un cul-tête c'est un bon asset c'est des bonnes cartes dans ton jeu les valeurs dans ce film-là c'est de toute beauté mais là le but de tout ça c'est de kidnapper Eddie qui s'en allait prévenir je pense les filles de tout ce qui se passe c'est un peu vague à un moment donné oh mais non là c'est vraiment pas clair qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là mais là il y a les filles qui avant de trouver le serpent puis les corps filment comme le gars avec les shades les lunettes de soleil qui joue au frisbee avec une fille ce gars-là qui protégerait comme l'espèce l'accès à la plage de la base du méchant ouais c'est ça de 7 là ils se disent bon ben on a on a ces images-là il va falloir trouver un moyen de se rendre là t'as noté qu'il lance son frisbee avec une mitraillette dans l'autre main ouais ouais ben t'sais faites pas ça à la maison c'est super cas et puis comme base secrète t'attends que les filles en bikini viennent lancer parce que clairement elle fait pas partie de leur gang mais non c'est ça c'est comme toi ta mission c'est de protéger la base mais bon la fille en bikini elle veut jouer au frisbee puis moi j'aime ça jouer au frisbee ça fait que ça me dérange pas que ce gars-là me pitche un frisbee pendant qu'il y a une mitraillette c'est surtout ça ça va causer sa perte aussi ouais oh oui c'est vrai il y a aussi on a eu une entrevue en fait JJ non JJ Jackson le personnage qui sert à rien qui est là pour en interviewer deux footballeurs oui et là j'ai rien gros vu ben je pense je pense que je pense que parce que Andy Sedaris joue dans la scène il joue le producteur je pense c'est parce que c'était un callback à sa propre vie parce que oui il a commencé sa vie en étant réalisateur de sport et il a même gagné un Emmy pour avoir réalisé les Olympiques de 1968 c'est bien donc c'est quelqu'un qui a gagné des prix puis après qui a décidé incroyable ouais puis il a parti de Wild World of Sports puis plein d'affaires comme ça puis Monday Night Football tu sais c'est comme il y avait une grosse carrière puis il a décidé moi dans la vie mais c'est lui qui a perfectionné et inventé attendez faut que je trouve le nom le Honey Shot c'était les crows up des pretty girls dans les dans les dans les dans les stans c'est lui qui a inventé ça ça fait que j'ai l'impression que il s'est dit il y a un nom pour ça c'est ça que j'aime faire quand je tourne du sport mais je pourrais juste faire ça je ferais des films ça fait que c'était juste un side step c'est une excellente théorie ça a du sens mais il y a quand même un Emmy pour les Olympiques en 1968 on lui donnait ça ouais puis là on a une scène où les Ridge et Jade rencontrent enfin Donna et Tarin dans leur maison et là on a une scène de baisse entre Donna et Ridge en parallèle avec un interrogatoire des méchants avec Eddie qui est comme attaché après des cordes donc c'est un peu étrange mais il y a de l'attention sexuelle dans toutes les scènes pour être le battle et Ridge n'est pas silencieux lors de ce moment-là je veux dire ouais ben d'ailleurs moi j'ai beaucoup aimé l'espèce de de cote où ce que justement t'as la la méchante que tu risques avec ses nunchucks qui s'en va fesser l'autre Eddie d'un colt parce qu'elle est strappée au plafond puis là faut qu'elle parle je sais plus qu'est-ce qu'il faut qu'elle dise mais faut qu'elle parle où sont les diamants tu la vois swinger genre son bâton dans ses côtes puis là ça cote au cri de Ridge qui vient qui est comme ah c'est vraiment excellent ça ressemble vraiment à ça puis là tu vois les deux autres dans l'autre pièce à côté qui sont comme ouais on se voit non en tout cas puis là Jade il prend comme un genre de shot de vodka je sais pas trop compris cette affaire là il veut quelque chose de léger puis en fin de compte il boit sa vodka directement à la bouteille c'est tout pas drôle c'est tout toutes les jokes il y a pas une joke que tu dis ok correct correct celle-là il y a un petit sourire en coin il y en a pas une et que dire du delivery oh my god mais lui il est particulièrement pas bon pas autant que les quatre sportifs au total qu'on voit mais il est vraiment pas bon c'est pour ça que lui il n'a pas passé à Bold and Beautiful non vraiment pas Ridge au moins il a un certain charisme ouais un certain il est capable de jouer de la base aussi ouais ah ouais c'est pas bon et là c'est là qu'il décide de on les voit en fait s'armer pour leur but c'est de se rendre à la bataille finale et de d'avoir accès à la base du méchant et là il y a Ridge qui s'en va en fait il suit la fille qui va jouer au frisbee avec Shades oui ah ce plan là est tellement compliqué pour rien ouais ouais et il suit là la fille elle arrive avec le le frisbee là il y a Shades qui dit c'est qui ce dude là ça lui dérange pas plus que ça parce qu'il aime ça en tabarouette jouer au frisbee oui c'est ça parce que Ridge je suis juste là pour jouer au frisbee ok d'abord ça parce que après que la fille l'aie pitché une fois le frisbee là Ridge dit à la fille hé va-t'en là il monte son gun fait que là elle s'en va mais là elle s'en va pas vite en plus ça lui prend le temps de dire qu'elle a un beau c'est super important gentil de sa part c'est un compliment and you too pilgrim oui c'est ça et là après il reste ça y est Laurent est brisé c'est de l'or j'aime oublier ce bout là et là Ridge il joue au frisbee avec Shades et là Shades à chaque fois qu'il pogne le frisbee il faut qu'il le passe en dessous de sa jambe parce qu'il est hot au frisbee puis là à un moment donné il décide de poser son gun puis tu sais il se pose pas de questions comme il est juste vraiment dedans lui c'est pas la fille qui l'intéressait c'est le frisbee oui non c'est ça peu importe avec qui il joue c'est un passionné je pense que c'est un shapeshifter de Golden Rock River et là Ridge avait un plan parce que après avoir pitché son frisbee noir il le reprend et là sort son autre frisbee qui a mis des lames de rasoir à l'entour cette scène là le nombre de fois que je l'ai vue je savais pas d'où est-ce que ça allait ça allait de ça et là il dit et ça c'est pour les deux flics et là il pitch le frisbee et là le chien il essaie de l'attraper mais au niveau de sa gorge ça coupe ses doigts puis sa gorge oui je comprenais pas trop je suis comme il est-tu mort des doigts comment que Ridge sait que c'est lui qui a tué les deux policiers il pose pas de questions je trouve que c'est un bon détective il y a une intuition une intuition il s'est dit lui il aime bien le frisbee il est croche il y a des gens de ultimate frisbee à la maison commence à être nerveux et là il réussit au moins à franchir ça fait que là il y a Donna qui peut arriver en deltaplane ou je sais pas trop pour toucher des grenades de son il explose mais clairement elle les envoie sur eux autres elle risque tellement des blessés toutes les grenades tombent autour je pense qu'elle dit que c'est des sound grenades fait que c'est pas ça explose je pense que c'est juste pour faire freaker le monde pour qu'ils sortent se faire tirer comme des lapins c'est ce que j'ai compris et c'est là qu'on a la scène où Ridge est pas capable de tirer sur un dude et là t'as Jade qui tire avec une shot qui le pogne pis là il dit practice practice dans le sens que Ridge se pratique pas au gun c'est déjà qu'il est pas bon il devrait dire c'est dans ma famille c'est mon ADN pas le choix serais-tu des handicapés non c'est ça mon handicap pis là il y a du kung fu j'aime le moment dans le kung fu qu'ils se sont dit comme c'est pas assez kung fu faut que ce soit plus kung fu ça que là tu vas sortir des genres de griffes dans tes mains on sait pas d'où c'est que tu sors de ça pantoute mais là ça être plus kung fu je meurs pas pour ça parce que je viens de me rappeler qu'il est en speedo aussi dans ce scène fait qu'effectivement de où il sortait ça deux possibilités là une scène d'action les choses arrivent rapidement il y a Terran qui tire le barmaid oui oui c'est ça pis elle c'est pas une agente de la CIA non c'est une civile qui met elle se débrouille elle fait ça parce que c'est ses amis oui pis les autres de la CIA enfin les belles valeurs les autres de la CIA ont pas dit non 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 fille non non mais pas comme moi j'avais compris qu'il était genre en training pour devenir une agente non parce que sinon la fin fonctionnerait pas j'ai peut-être essayé d'arranger le film comme toi c'est ça it all makes sense no il y a Ridge qui tire du bazooka sur un dos aussi et c'est là qu'on se rend compte que les roquettes qu'il y a dans son bazooka sont très variables oui des fois ça fait une énorme explosion en feu des fois ça fait une toute petite explosion qui pousse le gars en dehors de la pièce oui c'est comme ils sont aléatoires c'est comme ils sont bons marchés c'est pour ça qu'il peut en tirer autant il coûte peut-être pas cher c'est pas qu'est-ce que t'as il a acheté une caisse au Costco et là il libère Eddie qui était jade qui est content de voir Eddie parce qu'il l'avait pas vu encore je pense et là il la voit attachée avec les cordes puis à place de comme enfin il fait oh King puis là il fait des jokes de mid-jah je vais aller chercher les nains puis le fouet pour qu'on continue notre trip puis elle a vien d'être torturée elle a été fouettée puis tout no he's not the time mais content de le voir qu'est-ce oui mais il ne porte pas de chandail comme jamais puis là il arrive quelque chose qu'il fait là il part tout en van sauf Donna qui elle reprend son deltaplane je pense pour retourner chez elle pour puis là eux sont en van puis là ils disent ah ouais t'as tué tel d'autre puis ah ouais l'autre d'autre c'est quand même étrange comme conversation ils sont vraiment fiers c'est que ah ouais moi j'étais tué tel d'autre c'était cool puis là ils se disent ah ouais mais c'est qui qui a tué Seth puis là ils se rendent compte qu'ils ont oublié le méchant principal fait que Ridge sort de la van en motocross pour y retourner mais on sait pas trop il retourne pas à la base du méchant parce que là Seth il attaque Donna chez elle mais tu sais comment qu'il savait que que c'était le gars au frisbee qui avait tué le policier même si c'était impossible qu'il le sache c'est comme de la même façon c'est la même chose oui qu'il sait que Seth est rendu à la part non mais d'après moi il retournait à la maison puis là quand il le trouvait pas il s'est dit ben je vais retourner chez Donna ouais anyway tout le monde doit être là mais c'est ça ça donnait que Seth il était en train de tabasser Donna déjà mais ça veut dire que les autres sont vraiment mais où c'est qu'ils s'en vont les autres d'abord s'ils s'en vont pas vers Donna ben c'est ce que je sais pas où c'est qu'ils s'en vont parce que c'est difficile qu'avec la motocross ça va aller plus vite c'est lourd ben oui mais il s'en va pas dans la même direction que le reste du groupe je sais pas d'après moi ils ont fait un petit stop au bord ouais hein ouais il est parti se rechanger à sa job puis là elle en a profité un peu pour dire allô à son amoureux l'autre a pris un drink avec le commentateur sportif ouais ouais ça fonctionne je l'arrange de même dans ma tête mais là c'est ça c'est Donna contre Seth dans la maison et ça ressemble beaucoup à Halloween et ça c'est des c'est long hein il meurt lentement et pas bien il meurt et trois fois je pense qu'elle tue trois fois ça ressemble à Halloween parce qu'il y a une chatte où elle est dans le garde-robe puis elle casse les lattes puis là j'étais avec Simon je suis comme hé c'est comme dans Halloween mais tu sais dans Halloween cette passe-là elle était épeurante en mon tadi là puis ça prend 4 secondes à défaut aussi il coupe avec un petit couteau un petit couteau les lattes une paire c'est super long j'étais comme kick dedans c'était bon là et ouais là elle gonne elle poignarde il meurt jamais puis là à un moment donné on pense qu'il est mort et là elle s'assit à côté du bol et qu'est-ce qu'on avait pas oublié ben non pas le serpent le serpent qui sort du bol avec une lumière qui émane de ça ouais puis on se dit quoi voyons donc que c'est ça fait que là elle la capote puis là le serpent pogne Seth Seth meurt le serpent avant se regarde dans le miroir et n'aime pas ce qu'il voit c'est vrai c'est vrai il s'attaque dans son reflet c'est une métaphore il y a un moment où c'est qu'il se dit qui suis-je qui suis-je tu sais il y a un moment d'humanité puis là il se dit non non puis il casse le miroir puis là il tombe dans sa folie j'aime tellement mieux cette version c'était peut-être un petit peu trop profondeur mais je ne vais pas le prendre comme ça on va le prendre comme ça et là c'est là que Ridge arrive défonce le mur avec sa moto et il a son lance-roquette avec lui ouais et là c'est la pire de ses roquettes celle-là elle ne fonctionne vraiment pas non parce que là il pogne juste la tête oui puis elle n'explose pas ben du moins je pense qu'elle n'explose pas on ne la revoit pas elle disparaît elle disparaît ou elle n'explose tellement pas beaucoup que ça fait juste éclater la tête du serpent tu sais elle vient comme elle a shooté dans la gueule c'est vrai elle shoot deux fois puis il ne se passe rien ouais non mais c'est un serpent infecté infecté de cancer de rat qu'est-ce que c'est puis là on pense que le film est fini parce qu'ils ont comme réglé qu'il est enfin fini puis non c'est vrai on a oublié le millionnaire sur son bateau Chang oui fait que là ils s'en vont dans un building toute la gang arrive en limousine puis j'aime que quand ils arrivent au building un la CIA n'arrête pas personne là-dedans il faut tuer les gens si c'est un criminel il faut qu'ils soient morts puis deux ils nous expliquent l'origine de Chang parce qu'il est blanc puis il a un accent anglais puis en cas que le public soit confus c'est bien que Ridge nous dise il est né d'une mère asiatique mais d'un père anglais il a grandi et à Hong Kong et à Londres mais c'était important ben oui c'était important on se l'était dit pendant qu'on l'a écouté comme Chang ce gars-là Chang voyons donc puis là finalement on avait la réponse ben oui c'est important puis là ben c'est sûr ils se battent avec son bire puis là après il y a encore des nunchucks je pense on les a pas tout comptés en racontant et c'est encore un coup de nunchucks mais pas pas comme du monde non elle tient les deux dans sa main puis elle leur frappe tout le monde frappe de même avec les nunchucks personne ne sait comment c'est ça seigneur on peut les rentabiliser ces estides nunchucks-là on les a achetés et là il y a Ridge qui sort son gun et là t'as Chang qui sort son épée qui veut comme la pitcher vers eux et là t'as Donna qui sort son plus gros gun et là il pitche l'épée là l'épée disparaît dans le plan parce que là les deux tirent sur Chang Chang tombe en bas en fait il devient une poupée qui tombe tranquillement tout croche j'ai aimé parce qu'elle elle prend dans l'air c'est parce que tu le sens un petit peu trop légère elle plane il y a un petit moment où c'est que Chang plane un petit peu léger puis c'est ça puis elle tombe devant tout le monde mais on voit pas le résultat mais on sait par la réaction très bien actée de tous ces personnages que c'est vraiment traumatisant peut-être peut-être je pense qu'il y a Jimmy tu sais Jimmy Jackson qui est là oui il y a aucun rapport d'être là c'est un gars qui parle à la télé pour du sport je me demande si l'acteur n'était pas un commentateur à la télé non non c'est vraiment un acteur donc il sert vraiment il est comme c'est même pas comme le cousin de quelqu'un mon cousin va être dans le film plug les mon cousin il est cute ça fonctionne il sert à ce que l'autre fille ait des scènes de boule c'est vraiment juste ça c'est un peu qu'est-ce qui manquait je trouve dans le film des scènes de boule ouais j'avoue moi je tiens à dire que j'ai écouté un bout de ce film-là à ma job j'ai écouté un bout avec ma mère voyons j'ai écouté toute la dernière demi-heure au début j'étais comme je vais aller me mettre dans une petite salle je suis bien à ma place du monde qui passe en arrière il y avait des boules il y avait des épées je vais vous expliquer après moi c'est là le hal-table mais ouais c'est ça puis là la dernière scène c'est tout eux toute la gang sur le bateau le Malibu Express puis là il y a l'affaire ils ont les diamants ils ont les diamants mais là vu qu'eux autres c'est des agents ils peuvent pas garder les diamants mais vu qu'elle c'est pour ça qu'elle s'entraîne pas pour devenir un agent vu qu'elle est une civillienne elle elle peut garder les diamants puis en faire profiter à tous ses amis ça fait que ces policiers-là disent hey super de bonne idée garde les preuves vends les donne-nous du cash ouais c'est vraiment ça les policiers des Simpsons qui trouvent les jeans si une fois que tu vois cette fin-là tu comprends que la raison pourquoi que ces agents-là de s'y aillent littéralement tout le monde c'est parce qu'ils veulent juste voler le cash le cash, la drogue, les diamants tout à nous des êtres horribles il y a une on a tu sais quand il y a la scène de sexe entre Ridge puis Donna il y a sa phrase qui dit après avoir fait l'amour que je trouve absolument succulente puis on a passé vers-dessus je voulais juste donner là-dessus parce qu'elle m'avait sorti de la tête mais one man dream is another man lunch oui dit-il pendant qu'elle est agenouillée devant ses jambes écartées oui j'ai mal au coeur il y a beaucoup de jokes de même mais ouais le film le film finit aussi avec une chanson Hard Ticket et les meilleurs moments du film beaucoup de scènes de boules évidemment puis des explosions puis puis on revient aux boîtes on revient aux boîtes pour nous donner le générique parce qu'on s'est dit c'était tellement de bonnes idées on va leur montrer un éclair de génie un éclair de génie on regarde ça fait que c'était ça moi j'étais encore fru qu'on ait choisi ça à plein de choses je sais je vais vous en vouloir moi je tiens à dire que j'ai été extrêmement diverti par ce film moi aussi c'est ça c'est ben c'est ça je recommande l'écouter l'écouter tout seul à sa job c'est pas une condition d'écoute recommandée trouvez-vous une gang de chums avec une bonne boisson le pire c'est qu'il y a rien que je voulais l'écouter avec moi puis je te ferais pas faire je te l'ai dit en plus qu'il fallait l'écouter oui tu me le conseiller j'aurais dû t'écouter Simon j'aurais dû t'écouter Bastien voulait pas le voir oh my god non les conversations compliquées après là non je pense qu'il y aurait juste comme fermer ses yeux il y a fait ah c'est quoi c'est plus ben là c'est mon ami Simon qui fait ah Simon mais c'est vrai que c'était très divertissant ouais j'ai dit que c'était lourd pis il est boboï mais j'ai eu du fun pareil à trouver que c'était ridicule c'est super niaiseux mais c'est ça qui est le fun parce que ça va loin dans le niaiseux ben oui c'est ça Simon il m'a eu à cause qu'il m'a juste envoyé c'est une minute et demie c'est le gars qui fait du skate sur ses mains jusqu'à temps qu'il explose avec sa poupée gonflable pis j'ai comme qu'est-ce qui se passe voyons donc pourquoi pourquoi tout ça on a pas plus de réponses non mais c'est ça là j'écoute toute la film pis cette scène là en contexte fait pas plus de sens j'ai dit pourquoi beaucoup de fois ouais c'est clair mais ouais je le recommande chaudement j'avoue je l'aurais peut-être pas écouté de moi-même ouais ouais c'est un très bon divertissement si vous aimez le cinéma douteux ouais ouais mais là je remarque qu'une récurrence de l'animal cancéreux puisque vous avez parlé d'Uninvited ouais j'avoue j'avoue qui était un chat cancéreux dans un autre chat là on a le le serpent cancéreux du cancer de rat les gens sont au courant que le cancer ça fait pas ça ouais c'est ça je suis comme non effectivement ça fait pas ça non mais ouais pis c'est ça quand je t'ai suggéré ça pis j'ai fait ah ouais on va faire ça là-dessus je me suis rendu compte qu'il y a deux épisodes on a fait un épisode c'est un film mauvais je suis comme bon ben tant pis c'est ça t'as les clés de la place ben c'est ça c'est ça que ça fait ben ne vous inquiétez c'est ça fait que ben je pense qu'on peut finir là-dessus oui je pense que c'est parfait est-ce qu'on a des choses à rajouter sur une seule chose one man dream is another man lunch c'est bon on se quitte là-dessus merci Marilyn merci Laurent merci Yohan c'était un plaisir c'était très le fun de faire ça donc on s'envoie bientôt à tout très vite ben même damn it this is a snake for the wildlife pardon Bruce Derek you guys load a crate with a snake in on s'envoie on s'envoie on s'envoie on s'envoie on s'envoie